Le lendemain, en arrivant au prioré, Malcolm trouva les religieuses en pleine préparation de la fête de Sainte-Scolastique. Mais il ne s'agissait pas d'une véritable fête, comme l'avait déjà expliqué Sœur Fenella à un Malcolm déçu. Cette célébration était synonyme non pas de tables copieusement garnies au réfectoire, mais de longs offices dans l'oratoire. Toutefois, il n'était pas prévu, bien évidemment, que l'Ira chante et prie avec les religieuses, et de manière tout aussi évidente, elle ne pouvait pas rester seule pendant que les cantiques, les psaumes et les prières s'élevaient vers l'infini. C'est pourquoi Sœur Fenella fut dispensée de prier la Sainte et chargée de s'occuper du bébé pendant qu'elle préparait le repas du soir. Malcolm entra dans la cuisine au moment où la vieille religieuse mettait un morceau d'agneau à mijoter sur le fourneau. Panta Lémon, le bébé démon, se mit à gazouiller à toute vitesse, et Malcolm se rapprocha pour qu'Asta puisse se percher au bord du berceau et prendre l'apparence de tous les oiseaux qu'elle connaissait, faisant hurler de rire l'Ira et son démon comme s'il n'y avait rien de plus drôle au monde. « On ne t'a pas vu depuis un ou deux jours, Malcolm ? » fit remarquer Sœur Fenella. « Qu'est-ce que tu fabriquais ? » « Plein de choses, ma sœur. Dites, vous croyez que Sœur Bénédicta pourra me recevoir après l'office ? » « Je ne pense pas. Nous sommes très occupés aujourd'hui. Veux-tu que je lui transmette un message ? » « Euh, il faut que je la prévienne, mais je peux vous prévenir, vous aussi, puisque ça vous concerne toutes. » « Oh, Seigneur, que se passe-t-il ? » Elle s'assit sur son tabouret face à la table et attira vers elle le chou le plus proche. Malcolm la regarda prendre le vieux couteau et, avec des gestes lents, retirer les feuilles et le cœur, destiné aux bêtes, avant de passer au chou suivant. « Vous savez que le niveau du fleuve est très haut, » dit-il. « Tout le monde pense qu'il va descendre maintenant, qu'il ne pleut plus, mais la pluie va revenir. Il va y avoir des inondations comme on n'en a pas connues depuis des années et des années. » « Ah bon ? » « Oui, c'est un gitan qui me l'a dit. Et ils connaissent bien les fleuves, les gitan. Ils connaissent toutes les rivières d'Angleterre. Alors, je voulais juste m'assurer que Sœur Bénédicta était avertie pour qu'elle puisse mettre tout le monde à l'abri, surtout l'Ira, parce que vous êtes très près du niveau de l'eau ici, sur la rive. J'en ai parlé à mon père et il a dit que vous pourriez toutes venir vivre à l'auberge, mais il a peur que ce ne soit pas un endroit assez sain. » Sœur Fénéla rit et frappa dans ses vieilles mains rougies. « J'ai prévenu d'autres gens, » ajouta Malcolm, « mais personne ne me croit, je pense. Dommage que vous n'ayez pas de bateau. En cas d'inondation, vous ne risquez rien si vous flottez sur l'eau. » « Nous serions emportés, » dit Sœur Fénéla. « Mais inutile de t'inquiéter, nous avons déjà subi de fortes inondations en… » « Oh ! Il y a cinquante ans. J'étais encore une novice. Tout le jardin a été submergé, s'est entré à l'intérieur et ont patogé dans dix centimètres d'eau. Moi, je trouvais ça formidablement excitant, mais voyant la détresse des sœurs plus âgées, je ne disais rien. Évidemment, je n'avais aucune responsabilité en ce temps-là. L'eau est vite repartie. Alors, je te le répète, ne t'inquiète pas. Il nous est déjà arrivé un tas de choses et nous sommes toujours là, par la grâce de Dieu. » « J'avais autre chose à dire à Sœur Bénédicta, mais ça peut peut-être attendre demain. Monsieur Taphouse est là aujourd'hui ? » « Je ne l'ai pas vu. J'ai entendu dire qu'il était souffrant. » « Oh ! J'avais un truc à lui dire, à lui aussi. Je pourrais aller lui rendre visite chez lui, mais je ne sais pas où il habite. » « Moi non plus. » « Il faut quand même que je vois Sœur Bénédicta, finalement. Quand est-ce qu'elles arrêtent de prier ? » Le long office prendrait fin dans vingt minutes, ce qui laisserait une heure aux religieuses pour se distraire, faire de l'exercice, s'occuper du jardin ou reprendre leur travail de broderie avant de passer à table. Malcom décida de tuer le temps en apprenant à parler à Lyra. « Moi, lui dit-il, c'est Malcolme. C'est facile à dire. Vas-y, essaie. Malcolme. » Elle le regarda avec gravité. Pantalémon devint une taupe et se faufila sous les couvertures. Asta éclata de rire. « Non, ne ris pas, dit Malcolme. Essaie, Lyra. Malcolme. » Elle fronça les sourcils et se mit à baver. « Tu finiras par y arriver, dit-il en essuyant les joues de la petite avec un torchon. Essaie de dire Asta. Vas-y, Asta. » Elle l'observait d'un air méfiant sans ouvrir la bouche. « Elle est déjà très en avance pour son âge, dit Malcolme. Un démon qui se transforme en taupe, c'est un signe d'intelligence. Comment est-ce qu'ils connaissent les taupes ? » « C'est un mystère, dit la vieille religieuse. Seul notre bon seigneur connaît la réponse, ce qui n'a rien d'étonnant puisqu'il a tout créé. » « Je me souviens d'avoir été une taupe, dit Jorin, son vieux démon, qui habituellement parlait peu et se contentait de tout observer, la tête penchée sur le côté. Quand j'avais peur, je me transformais en taupe. » « Mais comment vous connaissiez les taupes ? » demanda Malcolme. « C'est instinctif, répondit Asta. » « Hum, hum, » fit le garçon. « Oh, regardez, il réapparaît. » La tête de pan, devenu lapin, émergea de sous les couvertures. Il se collait à Lyra pour se rassurer, mais la curiosité l'emportait sur la peur. « Tu sais quoi, Lyra ? » dit Malcolme. « Tu peux apprendre à pan à dire Malcolme. » Pendant que le bébé et son démon jacassaient tout bas, Asta se transforma en singe et se dressa sur les mains, ce qui les fit beaucoup rire. « Même si tu ne sais pas parler, tu sais rire ? » souligna Malcolme. « Mais je pense que tu apprendras bientôt. Et sœur Fénéla, tu peux le dire ? Fé-né-la. » L'enfant tourna la tête vers la vieille religieuse et lui adressa un grand sourire. Son démon se transforma en écureuil comme Jorin et se mit à bavarder gaiement. « Elle est vraiment très intelligente, » dit Malcolme, admiratif. À cet instant, il perçut des bribes de conversation dans le couloir et la porte de la cuisine s'ouvrit pour laisser entrer sœur Bénédicta. « Ah, Malcolme, je voulais te parler, justement. Ravie que tu sois là. Tout va bien, ma sœur ? » Elle voulait dire « Est-ce que tout se passe bien avec Lyra ? » Mais elle écouta à peine la réponse. Une autre religieuse, Sœur Catharina, vint surveiller le bébé pendant que Sœur Fénéla se rendait à l'oratoire pour prier à son tour, seule. C'était du moins ce que croyait comprendre Malcolme. Sœur Catharina était jeune et belle, avec de grands yeux presque noirs, mais elle était nerveuse. Et cela rendait Lyra nerveuse, elle aussi. La petite n'était parfaitement heureuse qu'avec Sœur Fénéla. « Suis-moi, Malcolme, » dit Sœur Bénédicta. « J'ai à te parler. » Autour de sa voix, il savait qu'elle n'allait pas le réprimander. « Moi aussi. Je voulais vous dire quelque chose, ma sœur, » dit-il, tandis qu'elle refermait la porte du bureau derrière eux. « Attends un peu. Tu te souviens de cet homme dont tu m'as parlé, avec son démon à trois pattes ? » « Je l'ai revu l'autre soir. Je cherchais quelque chose dans les chambres de l'auberge et... » Il décrivit la scène dont il avait été témoin. Sœur Bénédicta l'écouta attentivement, le front plissait. « Un vol est cassé ? » « Non, il n'est pas cassé. Quelqu'un a oublié de le fermer, mais peu importe. » « Tu as vu ce qu'il faisait à son démon ? » « De toute évidence, cet homme est fou. Je voulais te demander de ne pas t'approcher de lui. » « Si tu le vois quelque part, file dans la direction opposée. Ne le laisse pas engager la conversation. » « Je sais que tu es aimable avec tout le monde et c'est une qualité, mais tu dois apprendre à juger les gens. » « Ça aussi, c'est une qualité. » « Ce pauvre homme n'est plus capable de raisonner et ses obsessions peuvent faire du mal aux autres, comme elles ont fait du mal à son démon. » « Eh bien, que voulies-tu me dire ? C'était à propos de lui ? » « En partie, mais surtout, il va y avoir une inondation. C'est un gitant qui me l'a appris. » « Belle hiverne ! Le temps a changé. Bientôt le printemps sera là, avant même qu'on s'en aperçoive. » « Que l'on y soit le Seigneur, nous voilà débarrassés de toute cette pluie. » « Mais il m'a expliqué que beaucoup de choses que disent les gitants sont des superstitions. » « Écoute poliment ce qu'ils disent, mais là encore, Malcolm, serre-toi de ton jugement. » « Tous les bulletins du bureau de la météorologie concordent. Les fortes pluies sont terminées. Il n'y a aucun risque d'inondation. » « Les gitants connaissent les rivières et le ciel. » « Merci de m'avoir prévenu, mais je pense que nous n'avons rien à craindre. Autre chose ? » « Comment va M. Tapphaus ? » « Il est un peu souffrant. Maintenant que tous les volets sont installés, je lui ai dit de prendre quelques jours de repos. » « Allez, sauve-toi maintenant et n'oublie pas ce que je t'ai dit au sujet de cet homme. » Il était très difficile de tenir tête à Sœur Bénédicta. Et de toute façon, il n'en avait pas envie. Il voulait juste l'avertir comme le lui avait demandé M. Van Texel. Cette nuit-là, Malcolm rêva encore de chiens sauvages ou peut-être était-ce le même rêve. Une meute enragée, constituée d'animaux de toute race, traversait furieusement une plaine désertique à la poursuite d'une proie qu'il ne voyait pas. Il s'en réjouissait. C'était à la fois effrayant et excitant. Il se réveillait en Sœur, le souffle coupé, serrant contre lui Asta, qui, évidemment, avait fait le même rêve. Il y repensait encore quelques heures plus tard sur le chemin de l'école. N'ayant pas réussi à convaincre les religieuses du risque d'inondation, Malcolm tenta sa chance avec ses professeurs. Mais il obtint la même réaction. C'était des balivernes, des superstitions, les gitans ne savaient rien ou bien ils mijotaient quelque chose. Il fallait se méfier d'eux. Malcolm se confia à Robbie, Eric et Tom dans la cour de récréation. Franchement, certaines personnes ne veulent pas être averties. C'est pas très crédible, cette histoire d'inondation, dit Robbie. Le fleuve est encore haut, fit remarquer Tom, qui accordait toujours foi aux paroles de Malcolm. « Il suffirait qu'il pleuve un peu plus. Mon père dit qu'on ne peut pas croire ce que racontent les gitans, » déclara Eric. « Ils ont toujours des arrière-pensées. » « Des quoi ? » demanda Robbie. « Des plans secrets que personne ne connaît. » « Arrête de dire des bêtises, » répliqua Malcolm. « C'est quoi leurs plans secrets ? » « J'en sais rien, moi, puisque c'est secret. » « Tu ne portes plus ton bâche de la ligue, » fit observer Robbie. « Je parie qu'il y a une arrière-pensée secrète derrière ça. » En guise de réponse, Eric retourna le revers de son blazer entre le pouce et l'index. La petite lampe, symbole de la ligue de Saint-Alexander, était épinglée de l'autre côté. « Pourquoi tu le caches ? » demanda Malcolm. « Ceux d'entre nous qui ont atteint le deuxième niveau le portent comme ça, » expliqua Eric. « On est quelques-uns ici à l'école, mais pas beaucoup. » « Au moins, quand tu le portes à l'extérieur, les gens voient que tu fais partie de la ligue, » dit Robbie. « C'est surmoi de le cacher. » « Pourquoi ? » s'étonna Eric sincèrement. « Si tu vois quelqu'un qui porte ce badge, tu peux éviter de dire des trucs qu'il ira répéter, » expliqua Malcolm. « Mais s'il le cache, tu risques d'avoir des ennuis, sans savoir pourquoi. » « C'est quoi cette histoire de deuxième niveau, d'abord ? » demanda Robbie. « J'ai pas le droit d'en parler. » « Je parie que tu nous le diras quand même, » dit Malcolm, avant la fin de la semaine. « Non, si ! » dirent en chœur Robbie et Tom. Eric s'éloigna à grandes enjambées, vexées. L'influence de la ligue s'était stabilisée depuis ses succès initiaux. M. Hawkins, qui s'était immédiatement rallié à ce mouvement, avait été nommé officiellement à la place de l'ancien principal qui avait disparu. D'après Eric, M. Willis se trouvait dans un camp d'entraînement spécial, mais comme toujours, personne ne savait s'il fallait le croire ou pas. Certains professeurs qui étaient partis en signe de protestation ou que l'on avait obligé à prendre un congé étaient revenus, maussades ou contris. D'autres s'étaient volatilisés et avaient été remplacés. À l'école, le véritable pouvoir était détenu par un groupe jamais vraiment nommé, jamais vraiment décrit, jamais vraiment reconnu, composé d'élèves de dernière année qui étaient les premiers membres et les plus influents de la Ligue. Ils rencontraient M. Hawkins chaque jour et leurs décisions ou leurs ordres étaient annoncées le lendemain au cours de l'Assemblée. Ces proclamations étaient présentées plus ou moins comme étant la parole de Dieu et par conséquent, tout acte de désobéissance ou de protestation devenait un blasphème. Nombreux furent les élèves qui eurent des ennuis pour ne pas l'avoir compris tout de suite. Désormais, tout le monde savait à quoi s'en tenir. Les membres de ce groupe à moitié secret étaient aidés et guidés par deux ou trois adultes, des administrateurs spéciaux, disait la rumeur. Ils ne prenaient jamais la parole durant les assemblées, ils ne dispensaient aucun cours et ne s'adressaient pratiquement pas aux élèves. Ils patrouillaient dans les couloirs en prenant des notes, ils étaient traités de manière obséquieuse par le personnel, mais aucun enfant ne connaissait leur nom ni leur fonction. La moitié des élèves, environ, avaient rejoint la Ligue. Parmi ceux-là, quelques-uns avaient ensuite pris leur distance et parmi les autres, quelques-uns avaient fini par céder et rejoindre la Ligue. Pour l'instant, nul n'avait revu la femme qui, la première, était venue leur parler de ce mouvement dont il n'avait jamais été question dans les journaux. Vous pouviez passer un certain temps à l'école sans entendre parler de la Ligue et malgré cela, tout le monde connaissait son existence, comme si elle avait toujours été là, comme s'il était normal qu'une école soit envahie par ces miasmes aussi captivants qu'effrayants. Les cours se déroulaient comme avant, mais ils débutaient tous désormais par une prière. Les photos qui étaient accrochées jusqu'alors dans les couloirs et les salles de classe, et en production de tableaux célèbres principalement, avaient été enlevées et remplacées par des affiches portant des citations de la Bible, dans des couleurs intimidantes. Rares étaient les élèves qui faisaient encore preuve d'indiscipline. Il y avait moins de bagarres dans la cour, par exemple, et pourtant tout le monde paraissait coupable. Le samedi, Malcolm sortit la Belle Sauvage pour sa première longue escapade depuis que M. Van Texel lui avait rapporté son canoë. Le gitan n'avait pas menti. La petite embarcation était plus robuste, elle réagissait mieux et fendait l'eau comme jamais. Malcolm jubilait. Il sentait qu'il pourrait pagailler sur des kilomètres sans se fatiguer et camper n'importe où en demeurant presque invisibles. Les canots et le fleuve lui appartenaient d'une manière différente. « Quand on aura besoin d'un plus gros bateau, » dit-il à Asta transformé en Martin Bécheur et posé sur le plat-bord à côté de lui, « on ira voir ce gitan qui en construit, et il nous en fabriquera un. » « Comment on fera pour le trouver ? Et combien ça va coûter ? » « J'en sais rien. On pourrait demander à M. Van Texel. » « Comment on saura où il est ? » « Aucune idée. » Au bout d'un moment, Malcolm ajouta, « Je me demande si c'était un espion du groupe d'Ockley Street. » Asta ne répondit pas. Elle contemplait un petit poisson. Il naviguait sur le canal maintenant, très haut lui aussi, mais moins agité que le fleuve, évidemment. Malcolm sentait le désir de son démon de plonger dans l'eau pour attraper ce poisson. Et il l'encouragea en silence. Mais Asta se rota. Ils attachèrent le canoë à l'endroit habituel et la patronne du magasin de matériel de marine promit de le surveiller. Très vite, ils se retrouvèrent dans Cranham Street. « C'est quoi ça ? » demanda Asta lorsqu'ils tournaient au coin de la rue. Un véhicule fonctionnant au gaz stationnait devant la maison du professeur Ralph. Malcolm s'arrêta pour l'observer. « Elle a de la visite ? » dit Asta devenu chouka. « Peut-être qu'on devrait attendre. » « Tu ne veux pas voir qui c'est ? » « Si, un peu, mais j'ai peur de déranger. » « C'est cette personne qui nous dérange, » répliqua Asta. « Le professeur Ralph nous attend. On vient toujours à cette heure-ci. » « Je ne le sens pas. » C'était la majesté de ce véhicule qui le perturbait. « Cela ne collait pas avec ce qu'ils savaient du professeur Ralph. » Néanmoins, Asta avait raison. Ils étaient attendus. « Il nous suffit d'être poli d'ouvrir les yeux, » dit-il, « comme de véritables espions. » « On est de véritables espions, » rectifia Asta. Un chauffeur attendait à côté de la voiture une courte pipe coincée entre les lèvres. Il posa sur eux un regard indifférent lorsque Malcolm sonna à la porte. Le professeur Ralph vint la rouvrir. Elle semblait légèrement contrariée. « On peut revenir plus tard, si... » commença Malcolm. Mais elle secouait la tête avec fermeté. « Non, Malcolm. » « Entre, » dit-elle. Et Jasper ajouta tout bas. « Mais fais attention. » Le professeur Ralph dit, en haussant la voix, « Ma visiteuse allait justement partir. » Malcolm enjamba les sacs de sable et Asta se transforma en rouge-gorge avant de redevenir un chouka. Malcolm partageait l'incertitude de son démon, mais songea... » « Reste comme ça. » Lorsqu'il eut repris son plumage noir et poussiéreux. Quant à lui, il adopta une expression à la fois réservée et aimable, la meilleure façon de se rendre invisible. Et il eut bien raison. Dans le salon, le professeur Ralph dit, « Madame Coulter, je vous présente mon élève, Malcolm. » « Malcolm, dis bonjour à Madame Coulter. » Ce nom frappa Malcolm comme une balle en plein cœur. La mère de Lyra. Jamais il n'avait vu une femme aussi belle, jeune, avec des cheveux dorés, un visage doux, vêtue de soie grise et enveloppée d'un très léger parfum à peine perceptible qui évoquait la chaleur, le soleil et le sud. Elle lui sourit si chaleureusement qu'il repensa à son étrange rencontre avec Gérard Bonneville. Et c'était cette femme qui ne voulait plus entendre parler de son propre enfant. Mais il n'était pas censé le savoir. Et rien n'aurait pu lui faire avouer qu'il connaissait l'existence de ce bébé. « Bonjour, Malcolm, » dit-elle en lui tendant la main. « Qu'apprends-tu avec le professeur Ralph ? » « L'histoire des idées, » répondit-il avec nonchalance. « Tu ne pourrais pas avoir de meilleur professeur. » Son démon était déconcertant. Il s'agissait d'un singe au long pelage doré et, s'il y avait une expression dans ses yeux noirs, impossible de la déchiffrer. Il trônait sur le dossier d'un fauteuil figé et Asta, qui, en temps normal, aurait volé jusqu'à lui pour le saluer, demeura sur l'épaule de Malcolm, rebuté et effrayé. « Vous êtes une érudite, vous aussi, Mme Coulter ? » « En amateur. Comment as-tu réussi à trouver un professeur comme cette chère Hannah Ralph ? » « J'ai trouvé un livre qu'elle avait oublié et je le lui ai rapporté. Maintenant, je lui emprunte des livres et on en parle. » expliqua-t-il en prenant cet ton poli et neutre qu'il employait avec les clients de l'auberge qu'il ne connaissait pas encore très bien. Il espérait qu'elle n'allait pas lui demander où il habitait, au cas où elle saurait ou était l'Ira et fasse le rapprochement. Mais n'avait-il pas entendu dire qu'elle se désintéressait de cet enfant ? Alors peut-être qu'elle ne le savait pas et qu'elle s'en fichait. « Et où habites-tu ? » demanda-t-elle. « À Saint-Èbbs, » répondit-il en citant un quartier du sud de la ville avec un calme qui l'étonna. Le singe au pelage doré remue, mais ne dit rien. « Et que veux-tu faire quand tu seras grand ? » Tout le monde posait cette question. Il s'attendait à quelque chose de plus original de sa part. « Je ne sais pas trop. J'aimerais travailler sur les bateaux ou dans les trains. » « L'histoire des idées te sera très utile dans ce cas, » dit-elle avec un petit sourire. Malcolm n'aimait pas ce ton sarcastique. Il se dit qu'il pourrait peut-être la déconcerter. « Madame Coulter, » dit-il, « l'autre jour, j'ai rencontré un ami à vous. » Asta vit Jasper ouvrir de grands yeux. Madame Coulter sourit de nouveau, mais différemment. « Ah oui, je suis curieux de savoir de qui il s'agit. » « Je ne connais pas son nom. » « Il est venu dans notre berge. » « Et il parlait de vous. » « Son démon est une hyène à trois pattes. » Pour elle, le choc fut terrible. » Malcolm s'en aperçut, tout comme Asta, le professeur Ralph et Jasper. Mais le singe doré se pencha pour poser ses deux pattes avant sur les épaules de Madame Coulter et celle-ci retrouva des couleurs. « Voilà qui est extraordinaire, » dit-elle avec le plus grand calme. « Mais je ne connais personne qui corresponde à cette description. » « De quelle auberge s'agit-il ? » « Le Scrivenous Arms, » répondit Malcolm, certain qu'il n'existait aucune auberge portant ce nom en ville. « Et que disait cet homme ? » « Qu'il était votre ami et qu'il allait vous voir bientôt. » « Mais à mon avis, la plupart des gens ne l'ont pas cru. » « Je n'étais jamais venu et personne ne le connaissait. » « Tu passes beaucoup de temps à l'auberge à discuter avec des inconnus ? » Ses joues, délicatement colorées jusqu'alors, s'étaient enflammées. « Non, je donne un coup de bain le soir, simplement, » répondit Malcolm d'un temps égal. « J'entends un tas de gens raconter toutes sortes de choses. Si cet homme revient, je dois lui dire que je vous ai vu et que vous ne le connaissez pas ? » « Mieux vaut ne rien dire du tout. Tu ne devrais pas écouter toutes ces balivernes. Je suis sûr que le professeur Ralph sera d'accord avec moi. » Malcolm se tourna vers le professeur Ralph, qui écoutait cet échange avec des yeux écarquillés. Semblance serait saisie, elle demanda « Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous, Mme Coulter ? » « Non, pas pour l'instant. » Le singe s'était assis sur ses genoux. Il colla son museau contre ses cheveux comme s'il lui murmurait quelque chose à l'oreille. Elle caressa son pelage doré par automatisme et il tourna la tête pour foudroyer Malcolm de ses yeux insondables. Le garçon soutint son regard, affichant un calme qu'il était loin d'éprouver. « Si ce singe avait un nom, ce pourrait être méchanceté, » pensa-t-il. Mme Coulter prit son démon dans ses bras et se leva tout en lui glissant quelques mots. Puis elle tendit la main au professeur Ralph. « C'est très aimable à vous de me recevoir à l'improviste. » Elle se tourna vers Malcolm. « Au revoir, Malcolm ! » dit-elle simplement, sans lui offrir une poignée de main. Le professeur Ralph la raccompagna jusqu'à la porte et l'aida à enfiler son gros manteau de fourrure. Par la fenêtre, Malcolm vit le chauffeur se redresser et s'affairer pour se rendre utile. « Pourquoi as-tu dit ça ? » demanda Anna, tandis que la grande voiture s'éloignait. « Je ne voulais pas lui dire où j'habite. » « Mais cet homme et son des moyennes, pourquoi diable, pour voir ce qui se passerait ? » « Tu as été très imprudent, Malcolm. » « Je sais, mais je me méfie de cette femme. Je voulais la secouer un peu et je pensais que ça marcherait. » « Tu as réussi, mais cet homme a-t-il vraiment parlé d'elle ? S'est-il présenté comme son amie ? » Malcolm lui rapporta ce qu'avait dit Alice au sujet de Bonneville. « Je me suis dit que, si elle avait l'intention de faire du mal à Lyra, ça pourrait peut-être l'effrayer un peu. » « Moi, ça m'a effrayé, » avoua le professeur Ralph. « Mais répète-moi ce qu'il a dit. » « Il a dit qu'il était le père de Lyra. » « Heureusement que tu n'as pas répété ça, Madame Coulter. » « Je ne suis pas idiot à ce point. » « Non, j'ai besoin d'une tasse de thé. Allons dans la cuisine. » « Pourquoi elle est venue ici ? » interrogea Malcolm en s'asseyant sur le tabouret. « Pour me poser des questions sur Lyra. » « Ah bon ? Et que lui avez-vous dit ? » « C'était étrange. Elle semblait croire que j'avais un lien avec cet enfant. » « D'ailleurs, c'est un peu le cas, directement, à travers toi. » « On aurait dit... » Elle s'interrompit, la bouillard à la main, comme frappée par une pensée soudaine. « Oui, on aurait dit qu'elle avait découvert ce lien grâce à l'aléthiomètre. » « Je me demande... » « C'est exactement le genre d'informations partielles que l'on obtient quand on est pressé ou qu'on est un lecteur non chevronné. » « Visiblement, elle avait très envie de découvrir où se trouve l'enfant et quelque chose lui a dit que je pouvais le savoir. » « Mais vous ne lui avez pas... » « Bien sûr que non. » « Elle a commencé par m'interroger sur le groupe d'études de l'aléthiomètre à Oxford et sur toutes sortes de sujets, mais poliment, comme si ça ne l'intéressait pas réellement. Puis elle m'a parlé de l'enfant qui était caché quelque part en ville ou dans les environs, en jouant l'indifférence. Mais on sentait que c'était important. » J'espère observer son démon qui agrippait le dossier du fauteuil. Elle posa la bouilloire sur la cuisinière et ouvrit la boîte à thé tout en continuant à réfléchir. Malcolm ne disait à rien. C'est seulement quand ils furent installés devant la cheminée qu'elle lança après avoir inspiré profondément. « Malcolm, je vais prendre un risque en te confiant sur certaines choses que tu ne devrais pas savoir. Sauras-tu gardé le secret ? » « Tu sais à quel point c'est important, n'est-ce pas ? » « Bien sûr. » « Oui, évidemment. » « Mais j'ai tellement peur de te mettre en danger. En fait, je me demande si c'est plus d'enjeu pour toi de savoir ou de ne pas savoir. » « De ne pas savoir, sûrement. » « Oui, c'est aussi ce que je pense. » « Eh bien, sache que j'ai quitté le groupe d'études de l'aléthiomètre. » « Pourquoi ? » « On m'a offert l'occasion de faire autre chose. » « De travailler avec un aléthiomètre différent. » « Seul. » « Je croyais qu'ils étaient rares. » « Celui-ci s'est libéré de manière inattendue. » « Un coup de chance ? » « Je ne sais pas. Peut-être. » « Je crois que cela faisait partie des choses que Mme Coulter essayait de savoir. » « Si c'était moi qui l'avais. » « C'est une espionne, alors. » « Je pense. » « De l'autre camp. » « Vous lui avez caché la vérité. » « J'espère. » « Ce démon, impossible de déchiffrer son expression. » Il avait l'air un peu choqué quand j'ai parlé de Gérard Bonneville. « En effet, elle l'était encore plus. » « Je continue à me demander si tu as bien fait. » « On n'aurait pas su, sinon. » « Quoi donc ? » « Qu'elle le connaît. » « Au fait, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce volet cassé, au priori, la fois où on l'a vu frapper son démon. » « Oui ? » « Eh bien, il n'était pas cassé, en réalité. » « Sœur Bénédicta m'a dit que quelqu'un avait oublié de le fermer. » « Intéressant. » « Je me demande si quelqu'un n'a pas volontairement laissé ce volet ouvert. » « C'est aussi ce que je pense, » dit Malcolm. « Mais je ne vois pas qui aurait pu faire ça. » Le professeur Ralph posa sa tasse devant la cheminée. « Malcolm, tu ne parleras à personne de cet aléthiomètre. » « Hein ? » « Jamais de la vie ! » s'exclama-t-il, surpris par cette question. « Je m'en doutais. Mais vois-tu, c'est un secret mortel. » « Je ne dirai rien. » Il mangea un biscuit. Anna se dirigea vers la fenêtre. « Professeur Ralph, je peux vous demander ce que vous faites avec ce nouvel aléthiomètre ? » « La même chose qu'avant, avec le groupe ? » « Non, les gens qui me le confiaient veulent que je l'interroge au sujet de l'IRA, entre autres choses. » « Qu'est-ce qu'ils veulent savoir sur elle ? » « Ils savent qu'elle est importante, mais ils ignorent pourquoi. » « Ils veulent que je m'intéresse à la poussière. » Elle lui tournait le dos, mais Malcolm sentait que ces questions la mettaient dans l'embarras. Néanmoins, il devait encore en poser une. « Il s'est au Cléstrit ? » Anna se retourna. Le ciel s'était assombri dans son dos. L'unique source de lumière dans la pièce promenait des braises de la cheminée, si bien que Malcolm ne distinguait pas son expression. « Oui, répondit-elle avec gravité, mais n'oublie pas, interdiction d'en parler. » « Promis, et je ne poserai plus de questions. » Anna se tourna de nouveau vers la fenêtre. « Ton gitan avait raison, semble-t-il. Il va pleuvoir. Dépêchons-nous, sinon tu vas rentrer trempé. Viens choisir quelques livres. » Malcolm la sentait inquiète et ne voulait pas s'attarder de crainte de l'agacer. Il sélectionna rapidement un roman policier et un ouvrage sur la Chine avant de prendre congé. Une fois le coffre-fort installé et après avoir quitté le groupe d'études de la léthiomètre, Anna interrogea le professeur Papa Dimitriou au sujet de ce moment de gêne à la fin du dîner quand l'ambiance avait brusquement changé et que personne n'osait la regarder. Papa Dimitriou lui fournit l'explication. Apparemment, Oakley Street et d'autres services secrets devaient parfois avoir recours au chantage pour retourner un agent, c'est-à-dire le faire changer de camp. Ainsi, il visait actuellement un agent qui avait, dit est-on, un intérêt malsain pour les jeunes garçons. En entendant ces paroles, elle découvrit le piège dans lequel elle était tombée et ne put réprimer un cri d'effroi. « Non, pas mal colme. » « Anna, je ne vous laisserai pas faire. Vous voulez l'utiliser comme un appât ? Et ensuite, vous ferez irruption dans la pièce pour surprendre l'homme ? Ou pire, vous allez cacher un appareil pour prendre des photogrammes ? Vous voulez mettre mal comme dans cette situation ? C'est ignoble. » Nuggen disait qu'il ne courait aucun danger et je l'ai cru. « Bon sang, quel idiote ! » « Il ne risque absolument rien, Anna. Tout se passera si vite qu'il ne se rendra compte de rien. Nous y veillerons. Il est trop précieux pour que l'on prenne le moindre risque. Je ne vous laisserai pas faire. Jamais. Je préfère encore vous rendre l'aléthiomètre et oublier que j'ai été mêlé à ce... » « Ce serait... » « Et vous avez attendu que je m'engage avant de me le dire ? » « Maintenant, je vois dans quoi je me suis embarqué. » « Revenez quand vous serez calmé, » dit-il simplement. « Je ne me calmerai pas. C'est trop grave. » Elle ferait tout pour protéger Malcolm, évidemment. Et Lord Nuggen lui apparaissait sous un jour nouveau. Derrière le charme et la bienveillance aristocratique se cachait un être impitoyable. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'était d'interroger l'aléthiomètre et tenter de déchiffrer les mouvements et les poses de l'aiguille argentée. Comme toujours, plus elle creusait profondément, plus elle voyait apparaître de questions. Ce soir-là, la pluie se mit à tomber pour de bon. Chapitre 15 Le cabanon Cet après-midi-là, quand Malcolm se rendit au priori pour voir si M. Taphouse allait mieux, il trouva l'atelier plongé dans l'obscurité et la porte verrouillée. Mais dans la cuisine, une surprise l'attendait. Alice était là, en train de pétrir de la pâte. « Oh ! » fit-il, car il ne trouva rien d'autre à dire. Affichant son air méprisant habituel, la jeune fille resta muette. « Bonsoir, Malcolm ! » dit sœur Fédela. Près de la cuisinière, la vieille religieuse était assise à côté du berceau de Lyra et paraissait mal en point. « Alice est venue nous donner un coup de main ! » expliqua-t-elle d'une voix frêle et haletante. « Ah, d'accord ! » dit Malcolm. « Comment va Lyra ? » « Elle dort à point fermé. Viens voir ! » Lyra avait enfoui son visage dans la fourrure de son démon chaton, mais cela ne dura pas, car, dès qu'Asta vint se poser sur le berceau, Pantalémon se réveilla et cracha avec férocité. Évidemment, cela réveilla Lyra, qui se mit à brailler à plein poumon. « N'aie pas peur, Lyra ! » dit Malcolm. « Tu nous connais ! » « Quel vacarme ! » « Je parie qu'on t'entend jusqu'à la truite, de l'autre côté du fleuve. » Asta se transforma en jeune chatte et sauta dans le berceau en prenant soin de ne pas toucher le bébé. Elle prit Pant le chaton dans sa gueule pour le secouer légèrement. Celui-ci fut tellement surpris que Lyra cessa immédiatement de pleurer pour regarder ce qui se passait, ce qui fit rire Malcolm et Lyra aussi. Ses larmes faisaient briller ses yeux. Malcolm se réjouissait de provoquer un tel effet. Intriguée, Alice s'était approchée du berceau. « Petite charmeuse ! » commenta-t-elle, et elle retourna s'occuper de sa patapin. « Elle connaît bien Malcolm, » dit sœur Fenella, « n'est-ce pas, ma chérie ? On connaît bien Malcolm et Asta, hein ? » « Je peux la tenir ? » demanda le garçon. « C'est bientôt l'heure de lui donner à manger, alors vas-y, prends-la. Tu peux la sortir de son berceau ? » « Facile. » Pendant qu'Asta s'amusait à donner des petits coups de pâte au chaton, Malcolm se pencha pour attraper le bébé. Son démon et elle étaient habitués maintenant et ils ne poussèrent pas de grands cris comme la première fois. Malcolm approcha un tabouret avec son pied et s'assit près de sœur Fenella avec Lyra sur ses genoux. Le bébé regardait tout ce qui l'entourait, puis sa main trouva sa bouche et elle avala aussitôt son pouce. « Elle a tellement faim qu'elle se mange la main, » dit Malcolm. Sœur Fenella, qui avait fait chauffer du lait dans une casserole, lui plongea son auriculaire pour voir s'il était chaud. « Parfait ! » dit-elle. « Malcolm, tu veux bien remplir le biberon, s'il te plaît ? » Il lui passa Lyra et versa soigneusement le lait dans le biberon propre. Il mourait d'envie de raconter à Alice sa rencontre avec Mme Coulter dans l'après-midi, mais pas devant sœur Fenella. Et puis, elle se montrait si hautaine et froide qu'il n'était pas facile d'engager la conversation. Une fois le biberon rempli, sœur Fenella cerné. « Je suis venu voir si M. Tapphaus allait mieux, » dit-il en reprenant sa place sur le tabouret. « Nous ne l'avons pas vu depuis plusieurs jours. J'espère qu'il va bien, mais je suis sûr que Mme Tapphaus nous préviendrait s'il était malade. » « Peut-être qu'il a pris des vacances après avoir fabriqué tous ses volets. » « Oui, c'est un merveilleux artisan. » « En tout cas, si vous avez besoin d'autre chose, je le ferai. » Alice ricana. Il choisit de l'ignorer. Pendant un moment, on n'entendit dans la cuisine que les mains d'Alice qui frappaient la patte à un rythme régulier, le léger crépitement du feu dans la cuisinière, la bouche de Lyra qui têtait avec bonheur le biberon et un autre bruit que Malcolm eut du mal à identifier. Avant de découvrir qu'il s'agissait de la respiration difficile de sœur Fenella, elle avait fermé les yeux et un petit rictus rapprochait ses sourcils. Et soudain, sous ses yeux, elle laissa échapper le biberon. Lentement. Et le bras qui tenait Lyra retomba encore plus lentement, si bien qu'il eut le temps de crier « Alice ! » et de rattraper le bébé avant que sœur Fenella tombe dans la cheminée. Lyra poussa un braillement de protestation, mais Malcolm la tenait solidement. Il rattrapa aussi le biberon. Presque simultanément, Alice retint sœur Fenella par les épaules et la redressa en douceur, mais la vieille religieuse était inconsciente, son démon écureuse était évanoui sur sa poitrine. « Qu'est-ce qu'on ? » demanda Alice. « Tiens-la pour l'empêcher de tomber. Je vais aller chercher. Oui, oui, vas-y. » Malcolm se leva avec le bébé dans les bras. Intrigué par ce qui se passait, Lyra avait cessé de brailler, mais lui foura le biberon dans la bouche malgré tout et, suivi de près par Asta la chatte qui tenait pend le chaton dans sa gueule, il sortit dans le couloir pour prendre la direction du bureau de sœur Bénédicta. Vide, évidemment. Il regarda autour de lui comme si elle pouvait se cacher quelque part, puis secoua la tête. « Elle n'est pas ici, Lyra. Jamais là quand on a besoin d'elle. Hein ? » En ressortant, il aperçut une fraile silhouette au bout du couloir. « Sœur Katharina ! » La jeune religieuse se retourna. Malcolm s'étonna de l'avoir aussi surprise. « Quoi qu'y a-t-il ? » Sœur Fénéna s'est évanouie et on a besoin d'aide. Elle donnait le biberon à Lyra et... « Oh, Seigneur, qu'est-ce que... » « Appelez Sœur Bénédicta et venez nous aider dans la cuisine. » « Oui, oui, bien sûr. » Elle s'empressa de partir à la recherche de Sœur Bénédicta. « C'était Sœur Katharina, » dit Malcolm à Lyra. « Elle va aller chercher Sœur Bénédicta. Continue à gazouiller, ma petite chérie. Ne t'inquiète pas. On va retourner dans la cuisine. Il fait sacrément froid ici. » « Hein ? » Alice avait installé Sœur Fénéna dans son fauteuil, mais elle ne s'était pas réveillée et elle respirait bruyamment avec difficulté. « Pneumonie ! » commenta Alice, qui continuait à tenir la vieille religieuse droite. « Ma grand-mère était comme ça quand elle l'a eue. » « Elle est morte ? » « Oui, au bout d'un moment, mais pas de ça. » « Ah mince ! » « Il faut la changer. » Elle regardait Lyra qui semblait bien décider à vider le biberon. « Je ne peux pas, » déclara Malcolm. « Typique. » « Parce qu'on ne m'a jamais appris, c'est tout. » « Si vous avez besoin d'autre chose, je le ferai, » s'agent-elle. « On n'appellerait pas un menuisier pour ça. » « Il reste du lait dans la casserole ? » « Oui, un peu. Donne à moi, je vais la changer. Toi, tu te charges du biberon. » « Tu sais t'occuper d'un bébé ? » « J'ai deux petites sœurs. » « Alors oui. » En effet, elle s'inquiéta de cette tâche le dos de Lyra. Celle-ci émit un rô tonitruant qui surprit son petit démon et l'incita à se transformer en jeune dindon. Malcolm remit la casserole sur le feu pour échauffer le lait. « Pas trop chaud, » dit Alice. « Oui, oui. J'ai vu comment elle faisait. » Son petit doigt n'était pas très propre. Alors, il le suça avec application d'abord avant de le tremper dans la casserole jusqu'à ce que le lait soit assez chaud pour qu'il le verse dans le biberon. Après cela, il redressa Sœur Féléna pour lui glisser un coussin derrière la tête. au moment où Sœur Bénédicta et Sœur Katharina entraient. « Occupez-vous des bébés, » ordonna la première à la seconde. Mais quand Sœur Bénédicta voulut prendre Lyra, Alice s'y opposa. « Elle est installée maintenant. Je la garde jusqu'à ce qu'elle ait fini. » « Oh, si tu penses que... » Alice la regarda. Malcolm connaissait ce regard et il était curieux de voir l'effet qu'il produisait sur quelqu'un d'autre. Sœur Katharina détourna les yeux et rapprocha même le tabouret pour qu'Alice puisse s'asseoir. Son démon, un carlin, se cacha derrière ses jambes. Pendant ce temps, Sœur Bénédicta s'occupait de Sœur Phenela. Elle lui fit respirer des selles et si la vieille femme tressaillit et gémit, elle ne se réveilla pas. « Je dois aller chercher le médecin ? » demanda Malcolm. « Merci, Malcolm, mais ce n'est pas nécessaire. La pauvre Sœur Phenela a surtout besoin de repos. Nous allons la mettre au lit. Bravo à tous les deux. Alice, donne Lyra à Sœur Katharina maintenant. Retourne t'occuper de ta pâte. Malcolm, ce sera tout pour ce soir. Merci. Rentre vite chez toi. Si vous avez besoin de quelque chose, je ferai appel à toi immédiatement. Bonsoir. » Elle s'inquiétait pour Sœur Phenela et lui aussi, mais il n'y avait aucune raison de s'inquiéter pour Lyra. Le lendemain étant un dimanche, Malcolm eut le temps dans la matinée de stocker du matériel de secours à bord du canoë, au casou, pour reprendre l'expression d'Asta. Le plus important, c'était sa petite boîte à outils, mais il prit également une vieille boîte à biscuits en fer blanc provenant de la cuisine de l'auberge qui contenait différentes choses. Il envisagea d'emporter aussi une trousse d'urgence, mais se ravisa en songeant qu'il n'en avait pas. Il se dit qu'il serait bon d'en avoir une un jour. Le temps qu'il termine, Alice était arrivée pour aider en cuisine à l'heure du déjeuner. Dès que Malcolm se retrouva seule, elle lui demanda « Tu as vu Sœur Fénéla ce matin ? » « Non, mais si les religieuses avaient eu besoin d'un médecin, elle m'aurait envoyé le chercher. » Ils n'échangèrent pas un mot en présence de Mme Polstead, comme s'ils étaient convenus de garder un secret, bien que cela soit inutile. Malcolm avait raconté à ses parents ce qui s'était passé et ils avaient été surpris, comme Malcolm avant eux, d'apprendre qu'Alice travaillait dans la cuisine du prioré. « Si elle sait faire du pain, je pourrais peut-être lui donner quelques heures de plus », avait dit sa mère. « Elle cache bien son jeu, » avait dit son père. Dès que Mme Polstead fut ressortie de la cuisine, Malcolm et Alice se mirent à parler en même temps. « Tu sais ce que tu m'as dit au sujet de... » « Comment ça, Malcolm ? » « C'est trop religieuse ? » fit Alice. « Bon, vas-y, toi d'abord. Ce que tu m'as dit au sujet de Gérard Bonneville qui prétend être le père de Lyra. » « Tu l'as pas répété, j'espère ? » « Écoute-moi. » Malcolm raconta à Alice sa visite au professeur Relf et sa conversation avec Mme Coulter. « Tu lui as pas dit qu'il prétendait être... » « Non, bien sûr que non. J'ai seulement dit qu'il la connaissait. Ça suffit. Elle était sous le choc. Alors je suis certain qu'elle sait qui est cet homme. qu'est-ce qu'elle fabriquait là-bas ? » Elle a demandé au professeur Relf où était Lyra. Elle lui a dit « Professeur Relf ? Non, jamais ne ferait ça. » Il faillit ajouter « C'est une espionne. » Mais se retint. Il ne devait pas aborder ce sujet en aucun cas mais parler avec Alice devenait de plus en plus facile alors il devait rester vigilant. Il ajouta Elle a répondu qu'elle n'en savait rien. Je parle du professeur Relf. Elle était surprise. Mme Coulter est certainement venue la voir à cause de l'aléthiomètre. C'est quoi ça ? Il se lança dans une explication mais sa mère revint à ce moment-là. Ce terme brusquement aurait paru suspect alors il continua à décrire l'aléthiomètre et ses fonctions. Sa mère l'écouta attentivement. « C'est ça que tu fais quand tu vas à Géricault ? » « Non, c'est ce que fait le professeur Relf à la bibliothèque Baudelay. » « Fichtre ! » « Dis-moi, Alice, est-ce que ça te plairait de travailler quelques heures de plus ici en cuisine ? Pas pour faire la vaisselle mais pour faire à manger. » « Je ne sais pas, peut-être. » « Eh bien, quand tu auras consulté ton agenda, tu me donneras ta réponse. » « Je travaille à la cuisine du prioré déjà. Il se peut que les religieuses aient besoin de moi si Sœur Fénéla est malade. » « Vois ce que tu peux faire. Sache qu'il y a du travail pour toi ici, si ça te chante. » « D'accord, » répondit Alice sans lever les yeux de son évier rempli d'eau de vaisselle. Madame Polstead souffla en gonflant les joues, leva les yeux au ciel et se rendit dans la réserve. « Malcolm dit aussitôt « Tu voulais me parler d'une religieuse. » « Oui, Sœur Katharina. C'est elle qui a laissé le volet ouvert. Pour lui. » « Vraiment ? » « Oui, vraiment. Tu ne me crois pas ? » « Si, si, je te crois. Mais comment elle le connaît ? » « Je te montrerai. » « Sur ce, Alice se tue. » Mais avant que Malcolm s'en aille, le démon d'Alice, Ben, s'adressa à Asta. L'un et l'autre métamorphosés en chat. Cela ne s'était encore jamais produit et Malcolm n'en croyait pas ses yeux. Mais il attendit simplement que les deux démons achèvent leur brève conversation et il sortit. « Qu'est-ce qu'il t'a dit ? » il s'a dit à Asta pendant qu'il traversait le bar. « On doit se rendre dans la cuisine du prioré à 20 heures. » « C'est tout. » Il n'a pas précisé pourquoi. « 20 heures, c'était l'heure des complis. Ils le savaient. Toutes les religieuses seraient réunies dans l'oratoire pour le dernier office de la journée, à l'exception de Sœur Fénéla, supposait-il, et de Sœur Catharina, si elle surveillait l'Ira. La pluie avait redoublé de violences. Ce n'étaient plus des gouttes mais des trombes d'eau qui tombaient et elles ruisselaient sur le sol, si bien que plus rien ne semblait solide. Il n'y avait plus que des champs d'eau glacée. Prétextant des devoirs à faire, Malcolm était monté dans sa chambre à 19h30, puis il était redescendu sur la pointe des pieds même si personne ne pouvait l'entendre avec le vacable de la pluie qui martelait furieusement le toit et les fenêtres. Il se faufila dans la réserve pour enfiler ses cuissardes, son ciré et son surrois et se rendit dans la pantille pour fixer la bâche en nylon sur la belle sauvage. Au cas où ? se disait-il. Puis, face au vent, serrant Asta contre sa poitrine, il lutta pour marcher jusqu'au pont et là, il contempla l'eau tumultueuse. Il se souvint de ce que Coram Vatexel avait dit. Des choses avaient été dérangées dans l'eau et dans le ciel également. Il mit sa main en visière et renversa la tête. Presque au même moment, un éclair l'aveugla comme si sa propre aurore avait été gravée dans les cieux et un coup de tonnerre résonna dans ses oreilles avec une telle force qu'il fut pris de vertige et faillit tomber. Paniqué, il se raccrocha au parapet de pierre. Asta dit, « Ces chariots de courroux formés par les profonds nuages ! » Et Malcolm finit le verre, « Sombre est son chemin sur les ailes de l'orage. » Il était à ce point exposé là où il se trouvait qu'il prit peur et se hâta de passer de l'autre côté à l'abri des murs du prioré. Les chants parvenaient faiblement depuis l'oratoire. Il frappa à la fenêtre de la cuisine avec une pierre pour se faire mieux entendre et quelques secondes plus tard, Alice ouvrit la porte et sortit. La pluie se jeta sur elle aussitôt, plaquant ses cheveux contre son visage. « Tu connais les cabanons ? » demanda-t-elle tout bas. « Ceux du prioré ? » « Évidemment, idiot. » « Il y en a tout au fond, à gauche. Il est éclairé à l'intérieur. Si tu entres dans celui d'à côté, tu vois tout ce qui se passe. Vas-y. » Ils étaient obligés de se pencher l'un vers l'autre pour se parler et Malcolm sentait la chaleur du souffle d'Alice sur son visage. « Mais qu'est-ce que... » « Vas-y. » « Je ne peux pas sortir. Je garde Lyra. » « Où est Sœur 4 ? » Elle secoua la tête. Ben, son démon et Asta échangeaient des murmures d'un ton pressant. Quand Alice se retourna pour rentrer, Ben sauta dans ses bras sous la forme d'un furet. Malcolm sentit Asta grimper sur son épaule, puis la porte de la cuisine se referma et elles se retrouvèrent seules. « Qu'est-ce qu'il a dit ? » demanda-t-il pour la deuxième fois de la journée ? « On doit être prudent et ne pas faire de bruit. Aucun bruit. » Malcolm hocha la tête. Asta se glissa à l'intérieur de son ciré et se contorsiona afin de regarder dehors, abrité sous son menton. Ils longèrent le mur du prioré en s'éloignant du pont vers le jardin où Lord Asriel s'était promené avec sa fille dans les bras au clair de lune. La pluie formait un rideau si dense que Malcolm était obligé de scruter le sol et il sentait contre ses bottes le courant puissant de l'eau qui venait du fleuve. Avait-il fini par sortir de son lit ? On ne voyait rien mais sans doute. Quand ils atteignirent le potager, Asta dit « Ce cabanon là-bas, le dernier, il y a de la lumière comme le disait Alice. » En effet, s'il s'essuyait les yeux et plaçait sa main en visière, Malcolm voyait trembloter une faible lueur à travers la fenêtre qui faisait face au prioré. Il en connaissait la disposition car il avait souvent aidé sœur Martha dans le potager. Les deux derniers n'en formaient qu'un seul en vérité séparé par une fine cloison. Les portes étaient munies d'un simple cadenas que sœur Martha ne fermait jamais. Ces outils n'avaient pas assez de valeur pour qu'on les vole, disait-elle et cela lui évitait de s'embêter avec une clé. Soulevant le loquet avec le plus grand soin, Malcolm ouvrit la porte du cabanon voisin de celui qui était éclairé. Asta s'était transformé en chouette pour mieux voir car sœur Martha se servait de cet espace pour stocker ses peaux et si par malheur Malcolm en reversait une pile, même la plus battante ne pourrait pas couvrir le vacarme. Il avança sur la pointe des pieds dans l'obscurité qui n'était pas total. La cloison de planche qui scindait les deux cabanons gauchis par endroits laissait passer la faible lueur jaune d'une bougie qui tremblotait dans le vent. Le déluge faisait résonner le toit fin et Malcolm avait l'impression de se trouver à l'intérieur d'un tambour géant qui risquait de céder à tout moment sous les coups de baguette rageur. Malcolm enjamba délicatement les peaux de fleurs et appuya les mains contre les planches de la cloison. Entendant l'oreille, il crut percevoir une voix. Non, deux. Et puis, vite étouffé, cet horrible rire qui ressemblait à un caquettement. Bonneville était là à quelques centimètres. Asta se transforma en papillon de nuit et ce qu'elle vit quand elle se posa près d'un interstice entre deux planches fit à Malcolm l'effet d'une décharge électrique. Collant son oeil à la fente, il vit Gérard Bonneville et sœur Katharina unies dans une étreinte maladroite. La religieuse était adossée sur un tas de sacs vides, ses jambes nues luisées dans la lumière de la bougie et Lienne léchait son démon carlin qui gigotait de bonheur couché sur le dos. Malcolm recula d'un pas avec prudence grâce au peu de sang-froid qui lui restait. Il s'éloigna de la cloison et s'assit sur un cajot renversé à l'autre extrémité du cabanon. « Tu as vu ? » chuchota Asta. « Sœur Katharina est censée s'occuper de... C'est pour ça qu'il est avec elle. Il veut qu'elle lui remette l'Ira. » Malcolm sentit l'intérieur de son crâne tourbillonné comme des feuilles dans le vent, impossible de réfléchir posément. « Qu'est-ce qu'on va faire ? » demanda Asta. « Si on le disait à sœur Bénédicta, elle ne nous croirait pas. Elle interrogerait sœur Katharina et celle-ci nierait. Elle nous accuserait d'avoir tout inventé. Elle sait que sœur Katharina a laissé le volet ouvert et elle sait que Bonneville rôde dans les parages. Malgré cela, elle ne nous croirait pas et on n'a aucune preuve. « Pour l'instant ! » dit Asta. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « On sait comment les gens font des bébés, non ? » « Oh ! » « Oh ! » « C'est ce qu'ils sont en train de faire et si sœur Katharina tombe enceinte, ce sera une preuve suffisante, même pour sœur Bénédicta. » « Ça ne prouvera pas que l'enfant est de lui ? » souligna Malcolm. « Euh... non. » « Et il sera peut-être reparti d'ici là ? » « Avec Lyra ? » « Tu crois que c'est elle qui l'intéresse ? » « Évidemment ! Pas toi ! » Cette idée faisait froid dans le dos. « Si ! » avoue Malcolm. « Tu as raison, c'est Lyra qui le veut. Seulement, je ne comprends pas pourquoi. » « Peu importe la raison pour se venger. Peut-être qu'il veut la tuer ou la prendre en otage pour réclamer une rançon. » La religieuse laissa échapper un long gémissement qui trahissait une émotion que Malcolm ne comprenait pas. Le son aigu traversa la cloison et couvrit le bruit de la pluie et du vent au dehors. Malcolm imagina que ce cri s'élevait dans le ciel noir, obligeant la lune à détourner la tête et faisant trembler les chouettes en plein vol. Il s'aperçut qu'il serrait les poings. « Il faut qu'on... » dit-il. « Oui ! » dit Asta. « Il faut qu'on fasse quelque chose. » « Supposons qu'on ne fasse rien et qu'il s'empare de l'Ira. » Une sorte de rire guttural retentit à travers la cloison, très différent de celui de l'Ienne. Il n'était pas provoqué par une chose drôle mais exprimait plutôt une brève et intense satisfaction. « C'est lui ! » murmura Asta. « Si on le dénonce à sœur Bénédicta, elle pensera sans doute qu'ils sont capables tous les deux mais elle ne pourra punir que sœur Katharina. Lui, il ne peut rien lui faire. » « En supposant qu'elle nous croit. » « C'est un crime ce qu'ils sont en train de faire. » « Si elle ne voulait pas, je pense que ce serait un crime. » « Je crois qu'elle veut bien. » « Oui, moi aussi. Donc, la police ne pourra rien contre lui, elle non plus. Même s'il le croyait, même s'il l'arrêtait, même si... même si... » « De toute façon, le punir, c'est moins important que de protéger l'Ira. C'est ça qui compte. » « Oui, sûrement. » Du prioret leur parvint un grondement sourd plus grave que le tonnerre et qui dura plus longtemps. Au début, c'était moins un son qu'un mouvement de la terre. Les pots de fleurs s'entrechoquèrent, certains tombèrent sur le sol et le grondement se poursuivit tandis que la terre continuait à trembler. Sœur Katharina s'écria « Non, non, laissez-moi, je vous en supplie, je dois partir. » Bonneville murmura quelque chose de sa voix grave. « Oui, » haleta la religieuse. « Je vous le promets, mais je dois. » Soudain, Malcolm se leva d'abord en songeant « Lira. » Il sortit en coup de vent et la porte a la cognée contre le mur du cabanon. Il fonça vers le prioret en ignorant le rideau de pluie, les torrents d'eau qui inondaient le chemin, les cris de l'homme qui retentissait dans son dos et les « Ah ! Ah ! Ah ! » du démon hyène. Hasta courait à ses côtés transformé en livrier. Lorsqu'ils atteignirent le prioret et tournèrent au coin, Malcolm s'aperçut que l'eau dans laquelle il pataugeait était plus profonde, le courant plus fort et que la lumière de la loge s'était éteinte. Car la loge n'était plus là. À la place se dressait un monticule de pierres, de planches et de tuiles éclairées par la lumière tremblotante venant de l'intérieur du bâtiment. Alors que Malcolm médusait et contemplait ce spectacle, une vague submergea l'empilement de gravats. Le fleuve avait fini par sortir de son lit. Frappé par les flots qui montaient jusqu'à ses genoux, il faillit être renversé. « Alice ! » hurla-t-il. Dans son dos s'éleva un gémissement de terreur. C'était Sœur Katharina. « La cuisine ! » s'écria Hasta. Malcolm lutta pour atteindre la porte, assaillie par les déferlantes et quand il parvint à l'ouvrir en poussant de toutes ses forces, il découvrit que la cuisine était déjà inodée. Le feu de la cuisinière éteint, sifflait et émettait des nuages de vapeur. Le berceau de Lyra flottait littéralement sur l'eau tandis qu'Alice était allongée sur la table, sonnée, à moitié ensevelie sous un amas de plâtre et de poutres tombées du plafond. « Alice ! » cria-t-il. Elle remua en gémissant mais elle se releva trop vite et retomba sur le côté. Malcolm arracha Lyra de son berceau pendant qu'Asta volait au secours de Pan puis il se saisit des couvertures pour envelopper le bébé. L'unique lumière était la lumière orangée des braises de la cuisinière. Avait-il pris toutes les couvertures ? Lyra aurait-elle assez chaud ? Alice essayait de se relever en prenant appui contre le mur. Soudain, elle fut projetée en arrière par l'entrée brutale de Bonneville qui fit valdinguer la porte malgré l'eau qui s'était accumulée au sol. Voyant le garçon, il se jeta sur lui dans un grognement plus abominable que celui du démon qui le talonnait. Malcolm serra contre lui la petite Kyra qui pleurait de peur. À cet instant, Bonneville bascula en avant et tomba dans l'eau avec un grand plouf assommé par le coup de chaise que venait de lui asséné Alice derrière le crâne. Il agrippa la table pour tenter de se remettre debout mais il ne réussit qu'à la faire basculer et retomba lourdement avec elle. Alice leva la chaise et la batit une seconde fois sur Bonneville. « Vite ! Vite ! » cria-t-elle. Malcolm essayait de courir dans l'eau mais il avait l'horrible impression de faire du surplace. Il vit avec effroi les mains, les bras, puis enfin le visage sanglot de Bonneville apparaître au-dessus de la table renversée. Mais l'homme glissa et retomba de nouveau. Le côté de sa tête était un masque écarlate. « Malcolm ! » hurla Alice. Il bondit vers la porte en étrayant Lyra. Elle poussait des braillements furieux, gigotait et agitait ses points minuscules. « Donne-moi ça ! » rugit l'homme avant de se glisser encore une fois. Malcolm franchit la porte et fonça vers le pont avec Alice mais l'eau les ralentissait tellement qu'ils avaient l'impression d'évoluer dans un cauchemar. Aucun signe de Sœur Catharina, aucun signe des autres religieuses. Elles ne s'étaient pas toutes noyées quand même. Était-elle ensevelie sous des décombres ? La seule autre personne vivante était Bonneville, couvert de sang et son démon boiteux qui sortait de la cuisine d'un pas chancelant. Mais la visibilité était quasiment nulle à cause de l'absence de lumière et des bourrasques de pluie qui fouettaient l'air. Se fiant à son instinct et à sa mémoire, Malcolm s'efforçait de suivre le chemin en appelant « Alice ! Alice ! » Il la percuta et ils faillirent tomber tous les deux avec Lyra. « Donne-moi la main ! Ne me lâche pas ! » Liés par leurs mains glacées, ils se frayèrent un passage à travers le déluge jusque sur le pont. Une seule lumière brillait encore à l'intérieur de l'auberge. Elle permettait de voir que le parapet et un côté de la chaussée avaient disparu. « Attention ! » hurla Alice. « Tiens-moi bien ! » Ils traversèrent de biais la partie restante du pont en le sentant trembler sous leurs pieds. Lyra ne pleurait plus. Elle avait trouvé son pouce et, couchée au creux du bras de Balcolme, heureuse, elle observait ce qui se passait avec intérêt. « Il va s'effondrer ! Le pont ! » haltea Alice. Regardant en arrière, derrière Balcolme, elle poussa un cri. « Il arrive ! Vite ! Comment est-ce qu'il... Viens ! » Ils dévalèrent les marches menant la terrasse de la truite et s'aperçurent qu'ils devaient rebrousser chemin. Un mètre d'eau avait envahi la terrasse au niveau des tables. Le courant les balayerait en un instant. « Et maintenant, où on va ? » s'exclama Alice. « De l'autre côté ! La porte peut-être ! » Soudain, le rire terrifiant retentit dans le noir tout près. « Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! » Et dans le halo de la lumière fixée au-dessus de la porte de l'auberge, apparut le visage de Bonneville, ruisselant de pluie et de sang mêlé. Alice ramassa une pierre du parapet grosse comme un poing et la lança sur leur poursuivant qui s'écroula de nouveau. « Vite ! Vite ! » s'époumonna Malcolb. Il entraîna Alice dans la pente vers l'autre côté de la porte d'entrée, vers la sécurité. Mais la porte était verrouillée. « Oui, évidemment ! » pensa-t-il. « Il croit que je suis dans ma chambre. » « Maman ! Papa ! » Le vent, la pluie et le grondement du fleuve en cru lacéraient sa voix comme un vulgaire mouchoir en papier. Tenant fermement l'ira d'un côté la main d'Alice de l'autre, il longea le mur de l'auberge jusqu'à la porte de derrière, verrouillée elle aussi. Il confia le bébé à Alice et ramassait une grosse pierre pour frapper à la porte. Mais impossible de rivaliser avec le vacarme ambiant. Lui-même entendait à peine le bruit de ses coups. Il martela la porte jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de tenir la pierre. Aucune réaction à l'intérieur de l'auberge. Et Bonneville était quelque part, tout près. Il ne pouvait pas attendre qu'il leur saute dessus. « Viens ! » dit-il. Et Alice le suivit à travers le jardin inondé jusqu'à la réserve, jusqu'à la panty où Malcolm rangeait son canoë. Dans la faible lumière de la fenêtre du palier qui filtrait à travers le rideau de pluie, ils découvrirent le corps d'un pan noyé affalé sur un buisson. Sous la panty, la belle sauvage attendait douillettement abritée par sa bâche en nylon. « Monte ! Assieds-toi et prends l'Ira. Ne bouge pas ! » dit-il. Malcolm replia une partie de la bâche pour qu'Alice puisse voir où elle mettait les pieds et s'installait à bord. Ensuite, il lui tendit l'Ira et la jeune fille l'a pris fermement dans ses bras. Il remit la bâche en place et monta à son tour sur le canoë. Il y avait tellement d'eau au-dessus de l'herbe qu'il était certain que ça allait marcher. Et en effet, la belle sauvage tirait déjà sur la corde d'amarrage comme si elle sentait ce qui l'attendait d'elle. D'un coup sec, il défit le nœud puis il prit la pagaie et s'en servit pour maintenir l'embarcation droite tandis qu'elle se mettait en mouvement lentement tout d'abord puis de plus en plus vite dans la pente herbeuse vers le fleuve. Mais celui-ci venait à leur rencontre et soudain, le canoë, libéré du contact avec le sol, fit un bond en avant. Il ne pouvait aller que dans une seule direction. La belle sauvage fonçait comme une flèche sur le fleuve devenu fou vers Port Meadow, vers l'immense étendue d'eau sauvage qui traversait Oxford, vers ce qui se trouvait au-delà. Deuxième partie Le déluge Chapitre 16 La pharmacie Malcolm ne voyait quasiment rien. Outre l'impénétrable obscurité du ciel et la pluie battante, la bâche masquait tout ce qui se trouvait devant eux. De plus, elle prenait le vent et faisait tanguer le canoë de manière imprévisible et il ne parvenait pas à se fixer sur un repère. Pendant plusieurs minutes, il se dit qu'il avait commis une terrible erreur en montant à bord de cette embarcation, qu'ils allaient se noyer à coup sûr. Mais avait-il le choix ? Bonneville aurait pu les rattraper, s'emparer de l'Ira, la tuer. Concentré pour éviter que le canoë chavire, il laissait la force du courant les emporter sans se donner la peine de pagailler. Mais il ignorait où ils se trouvaient et craignait de heurter à tout moment un obstacle invisible, un arbre, un pont, une maison. Il s'efforça de chasser cette idée. D'autant qu'il y avait un autre problème. Il était assis à l'arrière et utilisait la pagaie en guise de gouvernail. Il ne pouvait donc pas rabattre la bâche en nylon au-dessus de lui. Et la pluie incessante remplissait si vite la petite embarcation qu'il avait déjà les pieds dans l'eau. « Dès que nous trouvons quelque chose de solide, nous abarrons le canoë ! » cria-t-il à Alice. « Pour écoper ! » « D'accord ! » répondit-elle simplement. Il se pencha sur la droite pour tenter de regarder au-delà de la bâche, tout en empêchant le bord de son surroi de lui tomber devant les yeux, espérant discerner quelque chose dans ses ténèbres grouillantes. Une forme massive, longue et haute passa. Un arbre ? Asta, transformé en chouette et perché sur le dernier arceau, regardait droit devant. Mais les grosses gouttes qui s'écrasaient sur ses yeux écarquillées la rendaient presque aveugle et soudain « À gauche ! À gauche ! » s'écria-t-elle d'une voix stridente. Malcolm enfonça la pagaie dans l'eau en pesant de tout son poids au moment où une branche basse frôlait la bâche et manquait de lui arracher son surroi. « Il y en a d'autres ! » lança Asta. Malcolm appuie aussi fort qu'il le pouvait sur la pagaie pour lutter contre le courant désespérément et le canoë se mit à tournoyer en heurtant les branches tendues au-dessus de l'eau. L'une d'elles, hérissée d'épines, lui fouetta le visage lui arrachant un cri. Lyra éclata en sanglots. « Qu'y a-t-il ? » demanda Alice. « Rien ! Tout va bien, Lyra ! » dit-il alors que la douleur lui mettait les larmes aux yeux et qu'il avait du mal à penser. Malgré cela, il ne lâcha pas la pagaie et avisa une grosse branche qui frôlait l'arceau sur lequel se trouvait Asta. Il s'en saisit au passage afin d'immobiliser le canoë. Laissant tomber la pagaie à ses pieds, il ramassa la mare d'une main et fit tant bien que mal un nœud de chaise avec ses doigts glacés mouillés et tremblants. « Sous tes pieds, quelque part, il y a un saut en toile ! » lança-t-il. Pendant qu'Alice le cherchait, il tira la bâche jusqu'au bout du canoë et l'attacha grâce au crochet fixé sur le plat-bord à l'exception d'un seul. « Tiens ! » lui dit Alice entendant le bras. Lyra continua à brailler. Malcolm prit le seau et se mit à écoper en vidant l'eau par-dessus bord, là où la bâche n'était pas rabattue. Il ne lui fallut pas longtemps, puis il s'aperçut que ses bottes étaient pleines d'eau elle aussi et il se démena pour les ôter et les vider. Cela étant fait, il fixa la bâche au dernier crochet et s'assit, épuisé. Il laissa Asta examiner les égratignures sur son visage avec sa langue douce et propre de chiot. Cela raviva la douleur, mais il s'empêcha de hurler. Au moins, grâce à la bâche, il était à l'abri des assauts brutaux de la pluie. Elle martelait le nylon, mais pas une goutte ne pénétrait dans le canoë. « Sous ton siège, tu trouveras une boîte en fer, scellée avec du ruban adhésif pour que l'eau ne rentre pas. Passe-la moi que je l'ouvre. Il y a des biscuits à l'intérieur. » Alice farfouilla sous le banc et trouva la boîte en question. Malcolm chercha le bout du ruban adhésif et tira dessus. Le contenu de la boîte était parfaitement sec. Bonne surprise, il avait oublié qu'il y avait rangé un couteau suisse et une petite torche en barrique. Il l'alluma et fut surpris par la puissance du faisceau. Lyra arrêta de pleurer. « Donne-lui un biscuit à grignoter, » dit-il. Alice en sortit deux de la boîte, un pour elle et un pour Lyra qui, après l'avoir agité devant elle de manière dubitative, le fourra dans sa bouche et se mit à le téter avec un plaisir immense. Malcolm vit quelque chose du coin de l'œil, à moins que ce soit dans son œil, une petite tache blanche sur le fond du canoë. Soudain, sans le moindre avertissement, il vit réapparaître les taches de lumière miroitante et tremblotante. Elles flottaient dans l'obscurité devant lui. Les anneaux pailletés avaient mal choisi leur moment pour se manifester mais impossible de les chasser. Ils exécutaient une ronde scintillante dans le vide. « Qu'est-ce qui t'arrive ? » demanda Alice. Sans doute avait-il senti qu'il secouait la tête ou qu'il était déconcentré. « J'ai un truc dans l'œil. Il faut que j'arrête de bouger. » Assis au fond du canoë, malgré l'inconfort et l'humidité, Malcolm s'efforçait de rester calme. Il ressentait quelque chose, cette même sensation qu'avait décrite Asta le soir où ses lumières étaient apparues pendant qu'il faisait son devoir de géographie. L'impression de flotter paisiblement de manière désincarnée dans un espace immense ou infini. L'anneau pailleté grandit comme la première fois et comme la première fois, Malcolm était impuissant, paralysé, tandis que l'anneau se rapprochait de plus en plus et s'élargissait jusqu'à amplir tout le périmètre de son champ de vision. Mais il n'éprouvait aucune peur, il n'y voyait rien d'inquiétant. C'était même réconfortant d'une certaine façon, cette dérive océanique tranquille. C'était son aurore. Elle lui indiquait qu'il faisait encore partie du grand ordonnancement des choses et que cela ne changerait jamais. Il laissa le phénomène se poursuivre jusqu'à son terme puis réintégra son corps épuisé après cette expérience fatigante et exigeante. Il cligna des yeux et secoua la tête. Mais la petite tache blanche était toujours là, au fond du canoë. Il se baissa pour la ramasser à tâtons. C'était une carte semblable à celle sur laquelle les messieurs et les dames faisaient imprimer leur nom. Sa vision était encore trop troublée pour lui permettre de lire ce qui était écrit. Sans un mot à Alice, il glissa la carte dans sa poche de chemise. Ayant repris ses esprits dans le petit espace confiné sous la bâche, il prit conscience d'une réalité déjà perçue par Alice. L'IRA avait besoin d'être changé. Malheureusement, il ne pouvait absolument rien faire pour le moment. « Et maintenant ? » demanda Alice. « Première chose, il faut rester éveillé, dit Malcolm. Si le niveau de l'eau baisse pendant que le canoë est amarré à la branche, il va chavirer. On va passer par-dessus bord et on se retrouvera avec un canoë dans un arbre. » « Oui, ce serait idiot. » L'IRA fredonnait ou disait quelque chose à Pantalémon ou peut-être exprimait-elle le plaisir que lui procurait le biscuit des trempés. « Elle se contente d'un rien, » commenta Malcolm. « Il faut se dépêcher de la changer, sinon ça va l'hériter. Elle devra attendre qu'on puisse se repérer et qu'on trouve de l'eau chaude pour la laver. Dès que le jour se lèvera, on verra si on peut rentrer en pagaillant. » « Il sera encore là ? » dit Alice. C'était le dernier de leurs soucis sur Jean Malcolm. La force du courant risquait de les empêcher de faire demi-tour et ils se retrouveraient entraînés à l'autre bout d'Oxford, vers... vers où ? « On va viser une maison ou une boutique, un endroit où on pourra trouver ce qu'il lui faut, » dit-il. « D'accord. Il y a une couverture quelque part si tu as froid. Enveloppez-vous dedans toutes les deux. » Alice farfouilla de nouveau et finit par trouver la couverture. « Elle est trempée, » dit-elle. « Tu vas rester éveillé ? » « Oui, pour monter la garde. Je vais essayer, en tout cas. » « Réveille-moi quand tu n'en pourras plus. » Il éteignit la lampe. Le canoë n'était pas conçu pour y dormir. Même s'il avait voulu s'allonger, il restait au fond un ou deux centimètres d'eau glacée qu'il ne parvenait pas à écoper et, même si le fond avait été sec, il n'y avait rien pour poser la tête, à part le banc en bois. Même si, même si, comme l'avait dit Asta auparavant. De fait, les raisons de se plaindre ne manquaient pas. Mais Alice ne s'était pas plainte une seule fois. Il était impressionné et fit le serment de ne pas évoquer la douleur qui enflammait son visage écorché. Il la sentit s'installer à l'autre bout de la petite embarcation. Grâce au biscuit, l'Ira ne pleurait plus. Elle s'ommernait contre Alice. Celle-ci s'était adossée à la coque, les jambes appuyées sur le siège avant afin de former un berceau pour le bébé avec son corps et ses bras. Son démon était blotti contre elle. Asta se transforma en furet et s'enroula autour du cou de Malcolm. « Où on est, à ton avis ? » murmura-t-elle. « Quelque part en dessous de Porte-Médo, il y a un oratoire sur la droite avec un bosquet d'arbres. C'est loin du fleuve ? » « Je crois qu'il n'y a plus vraiment de fleuve. Le niveau est tellement haut, il y a de l'eau partout maintenant. » « Oui. Tu crois qu'on va être emportés ? » « Non. On a réussi à s'amarrer dans le noir. Pas vrai ? Dès qu'on y verra clair, demain matin, on pourra rebrousser chemin. Le courant est tellement rapide. » On reste amarrés jusqu'à ce qu'ils ralentissent. Asta demeura muette pendant plusieurs minutes, mais Malcolm savait qu'elle ne dormait pas. Il sentait qu'elle réfléchissait. « Supposons que ça ne s'arrête jamais, » dit-elle tout bas. Le gitan n'a pas parlé de ça, il a simplement dit qu'il y aurait une grande inondation. « Pourtant, on a l'impression que ça va continuer éternellement. » « Il n'y a pas suffisamment d'eau dans le monde entier pour ça. Tôt ou tard, la pluie va cesser et le soleil va réapparaître. Toutes les inondations ont une fin. » « Ce sera peut-être différent cette fois ? » « Non, » affirma Malcolm. « Qu'est-ce qu'il y a sur cette carte ? » demanda-t-elle au bout d'un moment. « Celle que tu as ramassée ? » « Oh ! » Il la sortit de sa poche et masqua le faisceau de la lampe avec sa main pour ne pas réveiller Alice. Il lut « Lord Asriel, October House, Londres. » Au dos étaient écrits ces mots « Avec tous mes remerciements, si vous avez besoin de mon aide, à tout moment, n'hésitez pas, Asriel. » Une idée de frappas étincelante, scintillante, éclatante. Asta comprit aussitôt de quoi il s'agissait. « Ne dis rien à Alice ! » murmura-t-elle. L'idée était la suivante. Se laisser emporter par les flots en suivant le cours de la tamise, retrouver Lord Asriel et lui rendre son enfant. C'était presque comme si Lord Asriel avait financé la réfection de la Belle Sauvage dans ce but. Comme s'il savait que l'inondation allait se produire et qu'il ait préparé une embarcation sûre pour sa fille et comme si le fidèle canot avait transmis le message à Malcolm. Celui-ci se sentait revigoré par cette idée. Ils tombèrent d'accord sans le formuler « Ne rien dire à Alice pour le moment. » Il remit la carte dans sa poche et éteignit la lampe. La pluie cognait contre la bâche aussi furieusement qu'au départ et Malcolm avait même le sentiment en faisant glisser sa main sur la mare que le canoë s'était élevé par rapport à l'arbre. Se retrouver coincé sous les branches par la montée du niveau de l'eau serait encore pire que de chavirer en cas de décru. Heureusement, il avait fait un simple nœud de chaise et il pourrait le défaire dans l'obscurité en cas de besoin. « Remarque, » murmura-t-il, « un nœud plat, ce serait encore mieux. On tire d'un seul coup. » « Tu aurais dû t'exercer, » dit Asta. Il y eut un nouveau silence. Sentant sa tête basculer, Malcolm la redressa brusquement. « Ne t'endors pas, » lui glissa Asta. « Je ne m'endors pas. » « Si ! » Sans doute, protesta-t-il, mais lorsqu'il retrouva ses esprits, son visage égratigné venait de heurter le plat-bord. Il avait glissé peu à peu jusqu'à se retrouver presque à l'horizontale. « Pourquoi tu ne m'as pas réveillé ? » reprocha-t-il à Asta. « Je dormais aussi. » Il se redressa difficilement en battant des paupières et en baillant. Il se frotte à l'œil gauche, le côté où la peau était moins écorchée. « Ça va ? » demanda Alice doucement. « Oui, j'ai glissé sur le côté, c'est tout. » « Je croyais que tu devais rester éveillé. » « J'étais éveillé. J'ai glissé. » « Ouais. » Il s'assit bien droit et examinait la branche. Apparemment, le niveau du canoë s'était stabilisé, mais la pluie continuait à marteler la bâche. « T'as froid ? » demanda-t-il. « Oui, et toi ? » « Un peu. Il nous faudrait plus de couverture. » « Et sèche. Tes coussins aussi, c'est vachement inconfortable. » « On aura tout ça demain matin. Dès que je pourrai voir où on est, j'essaierai de rentrer à la maison, » déclara Malcolm. « Mais avant, il faut s'occuper de Lyra. » Après une minute de silence, Alice demanda. « Et si on n'arrive pas à rentrer ? » « On y arrivera. » « Tu prends tes rêves pour des réalités. » « C'est pas si loin. » « Le courant est trop fort, on pourra pas ramer en sens inverse. » « Dans ce cas, on attendra ici que ça se calme. » « Mais Lyra a besoin de... » « On n'est pas perdu au milieu de nulle part. Il y a des commerces et un tas de trucs juste en face du portemédo. On ira dès qu'il fera jour. » « Ta mère et ton père vont s'inquiéter ? » « On n'y peut rien pour l'instant. » « Et les tiens ? » « J'ai pas de père, uniquement ma mère et mes sœurs. » « Je sais même pas où tu habites. » « À Wolvercote. » « Elle croira que je me suis noyé ? » « Les religieuses aussi, elles penseront que Lyra était emmenée. » « C'est le cas. » « Tu m'as compris. » « À supposer qu'elles aient survécu. » Une ou deux minutes s'écoulèrent encore. Malcolm entendit le démon d'Alice lui glisser quelque chose à l'oreille. Elle lui répondit. Puis elle demanda « Tu allais au cabanon comme je te l'avais demandé ? » Malcolm se sentit rougir. « Heureusement qu'il faisait nuit, » pensa-t-il. « Oui, il était là avec Sœur Katharina. » « Qu'est-ce qu'il faisait ? » « Je n'ai pas bien vu. » « Moi, je sais ce qu'il faisait. » « Le salaud. » « J'avais envie de le tuer, tu sais, Bonneville. » « Quand je l'ai frappé avec la chaise. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il a été gentil avec moi. Tu ne peux pas comprendre. » « Non, mais si tu le tuais, je ne le dirais à personne. » « Tu crois vraiment qu'il s'intéresse à Lyra ? » « C'est toi qui me l'as dit. » « Tu crois que ça pourrait vraiment être son père ? » « Non, j'ai parlé au père de Lyra, le vrai. » « Quand ça ? » Il lui raconta l'étrange épisode nocturne dans le jardin du Prioré et expliqua qu'il avait prêté son canoë à Lord Asriel. Contrairement à ce qu'il avait imaginé, Alice ne ricana pas pour exprimer son scepticisme. « Qu'est-ce qu'il a fait avec elle ? » « Je viens de te le dire. » « Il s'est promené dans le jardin en la tenant dans ses bras et en lui parlant tout bas. » Eux-mêmes chuchotaient, autant qu'elle permettait le vacarme de la pluie. Alice demeura muette un instant. Avant de demander « Tu as entendu ce qu'il lui disait ? » « Non, je faisais le guet près du mur du Prioré. » « Mais il donnait l'impression de l'aimer ? » « Oui, sans aucun doute. » Nouveau silence. « Si on ne peut pas rentrer, » dit Alice, « si on est emporté, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire d'elle ? » « Sans doute que on verra si on peut atteindre Jordan College. » « Pourquoi ? » « À cause du droit d'asile universitaire. » « C'est quoi, ça ? » Il le lui expliqua aussi bien que possible. « Tu penses qu'ils accepteraient de la recueillir ? C'est pas une érudite ni rien. » « Quand quelqu'un demande le droit d'asile, ils sont obligés de la cueillir, je crois. De toute façon, je ne vois pas d'autre solution. » « Mais comment ils feront pour s'occuper d'un bébé de toute façon ? Tous ces collèges sont remplis de vieux bonshommes et ne sauront pas s'y prendre. » « Ils paieront quelqu'un pour le faire, j'imagine. » « Ils écriront à l'or d'Astriel, il leur enverra de l'argent. » « Ou peut-être qu'il viendra la chercher. » « Où est ce collège ? » demanda Alice. « Dans Turtle Street, au beau milieu de la ville. » « Qui t'a raconté cette histoire d'asile ? » « Le professeur Ralph. » Il expliqua qu'elle avait laissé un livre à la truite avec son adresse à l'intérieur et qu'il le lui avait rapporté. En revanche, il ne parla pas du gland en bois ni de la mission d'espionnage. Parler à Alice se révélait beaucoup plus facile dans le noir. Il lui raconta toute l'histoire en la faisant durer bien qu'il la lui ait déjà racontée, pensant que cela aiderait Alice à rester éveillée sans prendre conscience un seul instant qu'elle avait justement le même objectif le concernant. « Où habite-t-elle déjà ? » Jéricho, dans Cranham Street. Sa maison doit être engloutie alors qu'il est. Le rez-de-chaussée, du moins. J'espère qu'elle a transporté tous ses livres à l'étage comme je lui ai conseillé. Le lendemain matin, l'eau qui avait envahi Portemédo, assagie maintenant, ressemblerait peut-être à un grand lagon dont la surface se mettrait à scintiller quand le soleil se lèverait et tous les bâtiments d'Oxford brilleraient eux aussi sur la toile de fond bleu du ciel comme fraîchement repeint. Malcolm songea qu'il serait facile d'atteindre le centre et de trouver Jordan College. Quel bonheur alors de pagailler dans les rues semblables désormais à des canaux, de s'amarrer aux fenêtres du premier étage et de contempler les vues insolites, les reflets étranges. En chemin, il trouverait forcément un commerce qui vendait les choses dont avait besoin l'Ira, notamment du lait, car elle n'avait mangé qu'un simple biscuit. Elle avait besoin de boire également. Pas question de lui donner l'eau sur laquelle il naviguait, qui était pleine de terre et d'animaux morts. Il entendait leurs fantômes geindres tout au fond. « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! » Alice lui donnait des coups de pied dans les chevilles. « Malcolm ! » murmura-t-elle férocement. « Malcolm ! » « Oui, oui, je suis réveillé. Qu'est-ce qui se passe ? C'est lui ? » « Chut ! » Il tendit l'oreille. Le rire effroyable était facilement reconnaissable. Mais d'où se dit-il ? La pluie tombait toujours, le vent gémissait et sifflait dans les branches nues, mais à travers le chaos des sons de la nature, Malcolm percevait des bruits différents et réguliers. Des rames qui frappent l'eau, le grassement des dames de nage et, couvrant le tout, le rire de Lienne qui semblait se moquer de Bonneville lui-même, de l'inondation, de Malcolm et de ses efforts pour protéger son petit canoë. Et soudain, la voix de Bonneville se fit entendre. « Tais-toi donc, saleté ! Je ne veux plus entendre ton rire immonde ! Bouffe ton autre patte plutôt et ferme-la ! Arrête ce bruit infernal, bon sang ! » La voix se rapprochait. La main de Malcolm se referma sur le couteau suisse. Il déployait la lame sans bruit. Il poignarderait d'abord le démon, puis l'homme. La pagaie était posée à ses pieds. S'il frappait assez fort, il pourrait expédier les liènes dans l'eau et l'homme se retrouverait impuissant, mais celui-ci risquait de s'emparer de la pagaie avant lui. Les bruits s'atténuèrent. Malcolm entendit Alice souffler longuement comme si elle avait retenu sa respiration. Lira remua dans son sommeil et émit un petit miaulement qu'Alice étouffa aussitôt. Malcolm ne voyait rien, bien sûr, mais il devinait qu'elle avait plaqué sa main sur la bouche du bébé qui laissa échapper un soupir de contentement. Si discret que seules les personnes présentes à bord du canoë avaient pu l'entendre, se dit Malcolm. « Il est parti ? » murmura la jeune fille. « Je crois. Il avait une lampe. J'ai rien vu. Il ramait dans le noir ? N'oublie pas qu'il est fou. Il ne nous a pas vus alors. Il ne renoncera pas, dit Malcolm après un moment de réflexion. « Mais il n'aura pas les rats, » déclara Alice. « Non ! » Malcolm tendit de nouveau l'oreille. Pas de bruit de rame, de voix ou de rire démonique. L'embarcation de Bonneville suivait la même direction que celle du courant vers l'aval du fleuve, mais tout étant submergé et à cause des tourbillons imprévisibles et invisibles dans le noir, comment savoir où elle allait échouer ? Malcolm attendait le lever du jour de toutes les fibres de son corps. « Tiens ! » dit Alice. Il se pencha en avant pour chercher sa main à tâton et prendre le biscuit qu'elle lui tendait. Il le grignota lentement, attendant d'avoir avalé la dernière miette avant de prendre une autre petite bouchée. Le sucre se répandit dans son organisme peu à peu et lui redonna quelque force. Il y avait un paquet entier de biscuits, de quoi tenir un certain temps. Mais cet apport de sucre ne pouvait pas rivaliser avec sa fatigue. Petit à petit, sa tête, ça fait ça. Alice ne dit rien et Lyra resta plongée dans le sommeil. Bientôt, tous les trois dormaient à poing fermé. Malcolm se réveilla quand une faible lumière grise pénétra sous la bâche. Frigorifiée, elle tremblait si fort que le canoë tanguait. Au moins, le martèlement assourdissant de la pluie avait cessé et leur embarcation reposait toujours sur l'eau, à plat. Il détacha avec soin une partie de la bâche et la souleva juste assez pour risquer un coup d'œil à l'extérieur. Entre les branches nues, il découvrait une étendue d'eau grisâtre qui recouvrait ce vaste espace dégagé qui était autrefois porte-baie d'eau. Au-delà, il apercevait les tours de la ville. Partout, il n'y avait que de l'eau. Plus de terre ferme, plus de rives, plus de ponts. Une eau mue par une force puissante, presque silencieuse, irrésistible sans aucun doute. Impossible de pas guiller à contre-courant pour rentrer à la maison. Il examina la branche, le nœud de la mare, l'arbre. La chance leur avait souri, même si c'était un sourire timide. Le canoë avait dérivé au milieu d'un groupe d'arbres qui entouraient la tour d'un vieil oratoire, à l'endroit même où il pensait se trouver. Toutefois, tout semblait différent vu du haut d'un arbre. Il avait oublié le nom de ce lieu situé au sud à mi-chemin de Porte-Médo. Ici, la puissance des flots était brisée et atténuée par les arbres. Voilà pourquoi le canoë n'avait pas été emporté durant la nuit. Cependant, il devrait bientôt repartir. En contemplant cette immensité sauvage, Malcolm se sentit défaillir. Sa frêle embarcation face à la force de toute cette eau, naviguer sur des rivières calmes, des canaux peu profonds, c'était une chose. Là, c'était très différent. Mais il fallait le faire. Au jugé, il estima la distance qui les séparait des toits d'Oxford au-delà de la prairie inondée, puis celle qu'il pouvait parcourir en pagaillant sur ses flots déchaînés. La ville paraissait bien loin, entourée par toute cette eau. Il se leva, roula une partie de la bâche, trouva la pagaie. En se déplaçant, il fit tanguer le canoë, ce qui réveilla Alice, allongée avec l'ira sur la poitrine. Le bébé dormait encore. « Qu'est-ce que tu fais ? » demanda-t-elle tout bas. « Plus vite on repart, plus vite on pourra s'occuper d'elle. Au moins, il ne pleut plus. » Alice souleva la bâche pour regarder dehors. « C'est affreux ! » dit-elle. « Tu ne pourras jamais traverser tout ça. Où on est ? » « Près de Bidzi. » « On dirait l'océan allemand. » « Quand même pas. Ce sera beaucoup plus facile une fois qu'on sera au milieu des maisons. » « Si tu le dis, » soupira-t-elle en rabaissant la bâche. « Comment Valira ? » « Elle est trempée et elle pue. » « En route alors. Pas la peine d'attendre que le soleil se lève. » En s'attaquant au nœud de chaise, il constata que celui-ci s'était rapproché, signe que le niveau de l'eau avait monté. « Et moi, je fais quoi ? » demanda Alice. « Reste assise, sans bouger. Ça va secouer un peu, mais si tu paniques, ce sera dix fois pire. Alors reste tranquille. » Il vit une lueur de mépris dans son regard, mais elle ne dit rien et s'installa de manière plus confortable. La tension exercée sur la mare durant la nuit avait resserré le nœud de chaise, mais en faisant un mouvement de va-et-vient, il parvint à le défaire. C'était l'intérêt du nœud de chaise. On arrivait toujours à le défaire, même si, avec un nœud plat, ça aurait été plus rapide, pensa-t-il. La prochaine fois. Dès qu'il fut libéré, le canoë s'éloigna de l'arbre en se balançant et Malcolm regretta très vite de ne pas avoir roulé davantage la bâche. Il ne voyait presque rien devant lui. « Je vais détacher la bâche et la rouler vers toi, » dit-il. « Pas entièrement, juste assez pour voir où je vais. » « Tu aurais dû. » « Je sais. » Alice se retint de faire une remarque. Malcolm remercia mentalement ses artisans gitans qui avaient fabriqué les attaches car elle se défaisait sans peine. Alice l'aida en tirant la bâche vers elle et bientôt il vit beaucoup mieux. Il prit la pagaie et poussa timidement le canoë vers le large. Le courant s'empara immédiatement de l'embarcation et la fit tournoyer si bien que la poupe se retrouva devant et Malcolm comprit son erreur. La timidité n'était pas de mise. D'un geste déterminé, il enfonça la pagaie dans l'eau jusqu'à ce que le canoë se retrouve dans le bon sens. À son crédit, Alice fit exactement ce qu'il lui avait demandé. Elle demeura immobile sans dire un mot. Il tenta de traverser la vaste étendue d'eau furieuse sans réussir à avancer ou très peu. Il apercevait les toits de Géricault, le baie-froid de Saint-Barnabas, le grand bâtiment de style classique de Fell Press, les tours et les flèches du centre d'Oxford, mais il paraissait lointain, inaccessible. Le courant voulait entraîner le canoë dans une toute autre direction. Bon, il devait rester concentré sur la trajectoire en espérant éviter les obstacles immergés. La perspective de percuter un objet quelconque dissimulé sous la surface était si abominable que Malcolm la chassa immédiatement de son esprit. Le canoë était propulsé comme une bradille, sans aucune prise sur l'eau. La crue les emportait inexorablement à l'intérieur de la ville, sans ménagement, car les bâtiments brisaient le courant et faisaient bouillonner les flots. Malcolm ne parvenait pas à immobiliser le canoë, à peine pouvait-il l'empêcher de chavirer, en espérant qu'il trouverait une étendue d'eau plus calme près de Broad Street et de Jordan College. L'idée d'aller jusqu'à Londres ressemblait à un fantasme nocturne. Jordan College, synonyme de sanctuaire, de sécurité, était la priorité désormais. La gigantesque masse d'eau venue de Port Meadow s'était frayée à un passage à travers le labyrinthe des rues étroites de Géricault et dévalait maintenant le large boulevard de Saint-Gilles, ayant été rejoint par d'autres torrents qui descendaient de Benbury Road et de Woodstock Road. Malcolm et Alice voyaient des gens lutter contre ce déferlement. Certains, emportés, tentaient désespérément de garder la tête hors de l'eau, tandis que d'autres, montaient dans de petites embarcations barques à fond plat aux canaux pneumatiques, essayaient de secourir ceux qui risquaient de se noyer. Certains s'accrochaient aux arbres du cimetière de Saint Mary Magdalene, d'autres étaient hissés par les fenêtres des collèges Balliol ou Saint John. Les cris de désespoir et d'encouragement, le rugissement d'un bateau à moteur dans une rue perpendiculaire, tout cela se mêlait au vacarme de l'eau furieuse qui venait frapper les vieux bâtiments de pierre et avant que Malcolm puisse orienter le canoë pour tourner dans Broad Street, la belle sauvage, prise dans les turbulences, faillit chavirer. Alice poussa un cri d'effroi. Malcolm enfonça la pagaie dans l'eau de toutes ses forces et il parvint à redresser son embarcation. Mais à cause de cette manœuvre, il manqua Broad Street. Le temps qu'ils réagissent, ils étaient déjà dans Cold Market. « Ship Street ! » s'écria Astalfoco. « Je sais ! » répondit Malcolm. « J'essaie ! » Il obligeait le canoë à se diriger vers la tour de Saint Michael Northgate, au coin de la ruelle qui menait directement à Jordan. Mais la voie était bloquée. Une partie de la tour s'était écroulée et les flots venaient s'écraser dans des gerbes d'écume contre l'énorme tas de pierres à l'entrée de la rue. Ils étaient obligés de continuer droit devant en espérant qu'ils pourraient tourner dans Market Street mais là encore, leur plan fut déjoué. Une charrette transportant des légumes au marché couvert s'était encastrée dans la boutique située au coin. Des caisses de choux et d'oignons oscillaient à la surface et les chevaux qui tiraient la charrette étaient morts noyés entre les brancards. Impossible de passer là aussi. Les flots les entraînèrent implacablement vers le croisement de Carfax où Malcolm tenta de nouveau d'obliger la belle sauvage à aller à gauche dans High Street avec l'espoir de tourner dans Turtle Street ensuite et d'atteindre Jordan de cette façon. Mais le canoë était balotté comme un bouchon liège. Le courant les propulsa au-delà du croisement dans St. Oldate dont la pente donnait un élan supplémentaire au torrent. « On n'y arrivera pas ! » cria Alice. Malcolm entendait Lyra pleurer. Ce n'étaient pas des pleurs stridents provoquées par la peur plutôt des gémissements pour se plaindre du froid, de l'eau et des incessantes embardées. « On va bientôt trouver un endroit pour s'arrêter, Lyra ! » lui cria-t-il. Tout autour d'eux, il voyait des bâtiments aux fenêtres et aux portes brisées, aux murs écroulés, fascinés filés sur l'eau. Quelqu'un, dans un bateau à moteur, essayait de manœuvrer pour atteindre une fenêtre située en étage où une femme aux cheveux gris en chemise de nuit appelait à l'aide. Son démon terrier aboyait furieusement. Folly Bridge avait été totalement emporté et la tamise n'était plus un fleuve mais un océan gris tumultueux qui se balançait de droite à gauche et menaçait d'engloutir totalement la belle sauvage. Mais cette fois, Malcolm eut le temps de se préparer. Il enfonça la pagaie avec plus de force encore que précédemment et il parvint à maintenir le cap en direction d'une zone plus plate, droit devant. C'était un quartier de rues de banlieue et de petites boutiques et bientôt, Asta, le faucon, accompagné de Ben qui volait près d'elle, s'écria « À gauche ! À gauche ! » Il n'y avait plus d'obstacles pour les entraver cette fois et Malcolm conduisit son embarcation dans une rue perpendiculaire à l'abri du torrent principal, un peu plus calme. « Je vais nous rapprocher de cette croix verte là-bas, » annonça-t-il. « C'est une pharmacie. Essaye de l'attraper, au passage. Elle est fixée par une équerre. » Alice se redressa, tourna la tête, déposa l'ira près d'elle et tendit les bras pour faire ce que Malcolm lui demandait. Ils avançaient plus lentement maintenant et elle n'eut aucun mal à saisir l'équerre de l'enseigne pour immobiliser le canoë contre la façade. Malcolm se pencha par-dessus bord pour regarder en bas, sur le côté, puis en bas de nouveau. « L'enseigne a l'air solide ? » demanda-t-il. « Elle ne bouge pas si c'est ce que tu veux savoir. » « Très bien. Tu peux lâcher. Je vais nous amarrer. » Alice obéit. La belle sauvage glissa sous la croix verte. Malcolm s'accrocha à l'équerre. Il fit un autre chaise avec la corde, au cas où, parce que ses doigts le connaissaient bien et il leur faisait confiance. Il se trouvait à proximité d'une fenêtre du premier étage. « Je vais briser la vitre, » dit-il. « Protège ton visage. » Il donna un grand coup de pagaie dans la fenêtre qui vola en éclat vers l'intérieur. Le fracas, qui aurait été assourdissant en temps normal, couvrit à peine le vacarme des flots. De même, en temps normal, il aurait eu honte d'agir ainsi, mais il s'en serait voulu encore plus de laisser l'ira dehors dans le froid et l'humidité. « Je vais entrer, » déclara-t-il. « Non, attends ! » s'exclama Alice. Il la regarda, surpris. « Enlève bien tous les morceaux de verre avant, » lui conseilla-t-elle. « Si tu ne veux pas te retrouver coupé en tranches. » Elle avait raison. Il prit soin d'ôter les éclins de verre restés plantés dans l'encadrement de la fenêtre en les jetant à l'intérieur. « C'est vide, » dit-il. « Il n'y a aucun meuble, ni rien. » « À mon avis, ils ont appelé les déménageurs quand ils ont appris qu'il allait y avoir une inondation. » Malcolm se réjouissait de retrouver la liste sarcastique qu'il connaissait. Quand l'encadrement de la fenêtre ne présenta plus aucun danger, il passa une jambe vers l'intérieur, puis une autre. Voilà. Il était entré. « Passe-moi l'Ira ! » Alice dut avancer vers le milieu du canoë, ce qui n'était pas une mince affaire, d'autant que l'Ira gigotait et braillait. Mais après une minute de négociation, pendant qu'Asta, le faucon, transportait Pan, la jeune hirondelle, qui protestait, Alice lui tendit le bébé enveloppé dans la couverture mouillée. Malcolm s'en saisit avec précaution et l'emmena dans la pièce vide. « Pouah ! Tu sois à la cour de ferme, l'Ira ! Quelle puanteur ! Heureusement, on va bientôt pouvoir te laver ! » « On ? » dit Alice, qui l'avait rejoint à l'intérieur. « J'aime bien ce « on ». Je parie que tu seras parti faire des nœuds ou je ne sais quoi et que c'est moi qui vais devoir la changer. » « Une pharmacie, c'est bien, » dit Malcolm. « Malheureusement, ils ne vendent pas à manger. Cette maison était une véritable caverne d'Ali Baba. La réserve contenait tout ce dont un bébé avait besoin, ainsi que des médicaments en tout genre et même des biscuits et différentes sortes de jus de fruits. « Il nous faut de l'eau chaude, » déclara Alice, nullement impressionnée par ce trésor. « Il en reste peut-être dans un réservoir. Je vais voir, » dit Malcolm en avisant une petite salle de bain qui lui fit prendre conscience soudain d'une forte envie de se soulager. Il constata avec joie que la chasse d'eau des toilettes fonctionnait. Et qu'un des robinets laissait couler un mince filet d'eau tiède. Il s'empressa d'en informer Alice. « Parfait, » dit-elle. « Maintenant, essaie de trouver des couches, jetables de préférence. On va d'abord la laver, la changer et on lui donnera à manger ensuite. Si tu trouves un moyen de faire bouillir l'eau, ça sera encore mieux. Et n'aboie pas. » Il y avait des bûches, du petit bois et du papier dans la cheminée de la pièce vide et Malcolm se mit en quête d'une casserole ou d'un autre récipient quelconque pour faire bouillir de l'eau tout en bénissant la prévoyance du propriétaire des lieux. Nul doute qu'il y avait toutes sortes d'ustensiles ménagers en bas, mais le niveau de l'eau ayant atteint l'avant-dernière marge de l'escalier, impossible d'aller les chercher. C'était déjà une chance que la marchandise soit stockée à l'étage et non au sous-sol. Il y avait même une petite cuisine avec une gazinière qui ne fonctionnait pas, sur laquelle était posée une bouilloire. Il sortit son couteau pour frotter l'allumeur contre la lime, encore et encore, produisant à chaque fois une gerbe d'étincelle, mais sans parvenir à enflammer le papier qui se trouvait dans la cheminée. « Qu'est-ce que tu fais, idiot ? » demanda Alice en lui lançant une boîte d'allumettes. Il soupira, gratta une allumette et le feu ne tarda pas à prendre. Il alla remplir la bouilloire au robinet et l'atteint au-dessus des flammes. L'Iran avait cessé de brailler pendant qu'Alice la lavait et lui mettait une couche propre, mais c'était plus de la colère qu'autre chose. Son petit démon, un rat ébouriffé, se transforma en bouledogue miniature et joignit sa voix au tintamarre jusqu'à ce que le démon d'Alice, un lévrier, le prenne dans sa gueule pour le secouer, ce qui surprit le bébé et le plongea dans un silence outré. « C'est mieux, » commenta Alice. « Maintenant, silence. Je vais te donner à manger dans une minute quand ce garçon aura réussi à faire bouillir de l'eau. » Elle emmena l'Iran dans la petite cuisine et l'allongea sur l'égouttoir de l'évier pendant que Malcolm entretenait les flammes naissantes, obligée d'enrouler la couverture bouillée autour de sa main pour tenir la bouilloire haute du feu en l'absence de support ou de crochet. « Au moins, ça fait sécher la couverture, » dit-il à Asta. « Et si le pharmacien revient ? » demanda son démon. « Tout le monde peut comprendre qu'un bébé a besoin d'être changé et nourri, sauf peut-être bonne huile. » « C'était lui, cette nuit ? » « Hein ? » « Oui, j'imagine qu'il est furieux, fou de rage. » « On va vraiment le conduire à... » « Chut ! » Malcolm se retourna. Alice était toujours dans la pièce voisine en train de laver l'Ira. « Oui, » murmura-t-il. « Obligé, maintenant. » « Pourquoi ne pas le dire à Alice, alors ? » « Parce qu'elle ne serait pas d'accord. Elle refuserait de continuer, elle nous dénoncerait ou je ne sais quoi et on l'emmènerait l'Ira. » Les braises rougeoyaient maintenant et la chaleur qui enveloppait ses mains et son visage soulignait combien le reste de son corps était froid et trempé. Il se trémoussait de manière inconfortable quand la voix d'Alice se fit entendre dans son dos. « Elle arrive, cette eau ? » « Oh ! Elle boue presque. Fais-la bouillir plusieurs minutes pour tuer tous les germes et ensuite, il faudra la laisser refroidir. Autrement dit, je ne vais pas pouvoir préparer son repas tout de suite. » « Comment elle va ? » « Elle sent moins mauvais déjà. Mais ses pauvres petites fesses sont toutes héritées. Il doit bien y avoir de la crème ou autre chose quelque part. » « Oui ! Une chance qu'on soit dans une pharmacie et pas dans une fichue cacaillerie. Attention de ne pas renverser l'eau. Elle commença à bouillir et à lui brûler la main. « Tu peux m'apporter de l'eau froide ? » demanda-t-il. « Pour mouiller la couverture, j'ai la main en feu. » Alice arriva avec un pot. Elle versa délicatement l'eau sur la couverture, ce qui eut pour effet immédiat d'intensifier la sensation de brûlure. Malcolm retira la bouilloire du feu et regarda autour de lui. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Alice. « Il faut que je trouve un système pour la tenir. » Il n'eut pas à chercher bien loin, dans le petit tas de bois stocké près de la cheminée, il y avait une bûche qui, appuyée contre l'âtre, serait parfaite pour poser la bouilloire, à moitié sur le feu et en dehors. « Si jamais elle tombe, oui, je sais, » dit-il. « Surveille-la une minute. » Il se releva pour aller voir Lyra. Il la trouva confortablement allongée sur le sol, serrant un biscuit dans son poing. Hasta lécha la tête du chiot pantalémont et Lyra répondit par un chapelet de gazouillis. Dans la réserve, juste à côté, Malcolm trouva ce qu'il cherchait. Un crayon. Sur le mur du palier, il écrivit « Malcolm Polstedt de l'auberge Latruite à Godstow paiera pour les dégâts et ce qu'on a pris. » Il trouva ensuite une pile de serviettes propres qu'il emporta jusqu'à la fenêtre brisée. Il se pencha au dehors pour éponger le fond du canoë. « On va essayer de faire en sorte que tu restes sec maintenant, » dit-il. Si la pluie avait cessé, l'atmosphère était saturée d'humidité et le vent charriait des gouttelettes arrachées de la surface de l'eau. Le niveau n'avait pas du tout baissé. « On n'est là que depuis une demi-heure, » dit Asta. « J'aimerais bien pouvoir le cacher un peu. Si Bonneville passe devant la rue, il le verra immédiatement. » « Il ne l'a jamais vu en plein jour, » souligna son démon. « Il faisait nuit noire. Si ça se trouve, il croit qu'on navigue sur une barque. » « Hum ! » fit le garçon, sceptique, en attachant la bâche sur toute la longueur. « Malcolm ! » ria Alice. « Viens ici ! » « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda-t-il en retournant l'intérieur. « Assieds-toi sur ce tabouret et ne bouge plus. » « Pourquoi ? » Elle avait retiré la bouilloire du feu et il en déduisit que l'eau avait suffisamment bouillie. Elle tenait un gant de toilette mouillé dans une main et de l'autre, elle obligea Malcolm à tourner la tête à droite et à gauche sans brutalité mais avec fermeté pendant qu'elle lui tamponnait le visage. Il comprit ce qu'elle faisait. « Aïe ! Tais-toi ! Tu es affreux avec toutes ces égratignures. De plus, ça risque de s'infecter. Ne bouge pas ! » Il supporta la douleur sans rien dire. Quand Alice eut fini d'ôter le sang séché, elle appliquait un peu de crème antiseptique. « Arrête de gigoter comme ça ! Ne me dis pas que ça fait mal ! Ça faisait mal ! Mais jamais il n'aurait osé l'avouer. Il serra les dents et attendait que ça passe. « Voilà ! C'est terminé ! J'hésite à te mettre un ou deux pansements. Ils ne tiendront pas. Libre à toi ! Allez, laisse-moi le tabouret. Faut que je nourrisse l'Ira ! » Elle testa la température de l'eau comme l'avait fait Sœur Fenella puis elle y ajouta du lait en poudre et remua bien. « Passe-moi ce biberon ! » dit-elle. Malcolm s'exécuta. « En fait, je ferais mieux de tout stériliser ! » ajouta-t-elle. Malcolm alla chercher la petite, Pan s'était transformé en moineau et Insta prit l'apparence d'un oiseau elle aussi, un verdier cette fois. « Tu as fini ton biscuit ? » dit-il. « Tu ne vous vendras pas de lait alors ? Je vais le boire à ta place. » Elle pétait le feu comme aurait dit sa mère. Après l'avoir amenée à Alice, il retourna à la fenêtre car en songeant soudain à sa mère, il n'avait pu refouler ses larmes. « Qu'est-ce qui t'arrive ? » demanda Alice, soupçonneuse. « Ça pique ! » Il se pencha au dehors et essaya d'apercevoir des mouvements dans les maisons environnantes sans succès. Il n'entendit aucun bruit hormis le grondement incessant de l'eau. Mais tout à coup, il vit une chose bouger. Asta l'avait vue en premier. Elle laissa échapper un petit hoquet de stupeur et vint se blottir sur sa poitrine sous la forme d'un chaton. Malcom la vit à son tour. La chose flottait vers eux dans la rue, heurtant les façades des maisons, inertes, molles et à moitié immergées. C'était le corps d'une femme. Le visage dans l'eau, morte, noyée. « Qu'est-ce qu'on devrait faire ? » chuchota Asta. « On ne peut rien faire. J'ai dit deux vraies. Nuances. » « Eh bien, on devrait la sortir de l'eau et l'allonger au sec. Par respect, j'en sais rien. Si le pharmacien découvre une femme morte en rentrant de sa boutique… » Pendant un instant, on aurait pu croire que la pauvre femme essayait de se glisser entre le mur de la pharmacie et le canoë. Malcolm craignait de devoir utiliser sa pagaie pour la déloger, mais le courant finit par l'emporter vers le bout de la rue. Asta et lui cessèrent de la regarder. C'était irrespectueux. « Que deviennent les démons quand les gens meurent ? » demanda Asta tout bas. « Je ne sais pas. Peut-être que le sien était tout petit comme un oiseau et qu'il est dans sa poche. Et si ça se trouve, il est resté seul ? » C'était horrible. Ils se retournèrent vers la femme noyée, loin maintenant, et s'efforçèrent de penser à autre chose. « Il faut faire des réserves, » dit Malcolm. « Emporter le plus de choses possible à bord du canoë. » « Pourquoi ? » demanda Alice qui l'avait rejoint devant la fenêtre sans qu'il s'en aperçoive avec l'ira dans les bras. « Au cas où on ne pourrait pas revenir, » répondit-il sans perdre son calme. « Tu as vu la force du courant ? Au cas où on serait entraîné plus loin encore, là où il n'y a ni commerce, ni maison, ni rien. On pourrait rester ici. Bonneville risque de nous retrouver. » Alice réfléchit. « Oui, peut-être. » Elle tapota dans le dos de l'ira qui mit un rau sonore. « Qu'est-ce qu'il veut à cet enfant ? » demanda-t-elle. « Sûrement qu'il veut la tuer, pour se venger. » « De qui ? » « De ses parents. » « J'en sais rien. » « De toute façon. » « De toute façon, quoi ? » « Cette histoire d'asile. » On n'aurait sans doute pas pu la laisser à Jordan College, même si on avait réussi à l'atteindre, parce qu'il faut réciter un truc en latin que je ne connais pas. Alors, peut-être qu'il vaudrait mieux l'amener à l'ordace. » Alice le regarda en plissant les yeux. « Quelque chose venait de changer. » « Quoi ? » dit-il. « Tu n'as jamais eu l'intention de revenir, hein ? » « Bien sûr que si. » « Non ! » « Je lis en toi comme dans un livre ouvert. Petit salopard ! » D'un geste vif, elle se saisit de la petite carte blanche dans sa poche de chemise. Elle lut ce qui était écrit des deux côtés, le visage pincé par la colère et la jeta par terre. Puis, elle lui décocha un coup de pied dans la jambe car elle ne pouvait rien faire d'autre avec le bébé dans les bras. Lyra, qui sentait sa colère, semblait effrayée. Malcolm recula et brodouilla. « Tu te fais des idées ? » « Non, c'est bien ce que tu voulais depuis le départ, hein ? Je t'ai vu regarder cette carte dans le canoë quand tu croyais que je dormais et tu m'as emmené avec toi pour que je m'occupe du bébé. » Elle continua à lui donner des coups de pied. Son démon grogna et essaya d'attraper Asta qui se transforma aussitôt en oiseau et s'envola hors d'atteinte. Malcolm bâtit en retraite et prit le tabouret. « Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça ? » lança Alice. « M'assommé ? Vas-y, essaie qu'on rigole. Je te jure que... » « Chut ! » Ben je dis, « Ne pleure pas. » Alice s'est mise en colère à cause de cette petite raclure. « Mais ce n'est pas contre toi, ma chérie. Repose ce tabouret ! Je n'ai pas fini de donner à manger à Lyra. Remets une bûche dans le feu et ne t'approche pas de moi. » Malcolm fit ce qu'elle lui demandait. Il attendit qu'Alice soit assise et qu'elle ait remis le biberon dans la bouche de Lyra pour dire « Réfléchis à ce qui s'est passé la lune dernière. On n'avait pas le choix. On ne pouvait pas faire autrement. On était obligés d'aller à la truite. On n'avait nulle part où aller. Il n'y avait pas d'autre endroit sûr. À part le canoë, il a bien fallu... Ferme-la ! Arrête de jacasser. Je dois réfléchir à ce qu'on va faire maintenant. On ne peut pas rester ici. Il va le retrouver. La ferme ! Malcolm sentit quelque chose couler dans son œil droit. Du sang. Ses égratignures s'étaient rouvertes. Il l'essuya avec son mouchoir, trempé comme tout le reste, et se réfugia dans la réserve. « On savait qu'elle avait mauvais caractère ! » murmura Asta. « Oui. » Ils étaient sous le choc l'un et l'autre. De fait, la fureur d'Alice était plus difficile à supporter que la vision de la femme noyée qui flottait sur l'eau. Plus difficile même que la menace de Gérard Bonneville. Malcolm se tourna vers les étagères mais ne voyait rien. Il était incapable de se concentrer sur ce qu'il devait emporter à bord du canoë, son esprit tourbillonnait comme l'eau du fleuve. « Il faut lui expliquer ! » dit-il à Asta, tout bas. « Tu crois qu'elle t'écoutera ? » « Au moins, tant qu'elle alliera sur les genoux. » Il trouva une bouteille de jus d'orange et dévissa le bouchon. « Pourquoi tu me donnes ça ? » demanda Alice quand il lui tendit la bouteille. « C'est le petit déjeuner. » « Tu sais où tu peux te la mettre ? » « Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. » Elle le fout d'voyer du regard sans rien dire toutefois. Alors elle continua. « L'Ira est en danger partout. À Oxford, en tout cas. Même si le priori est un lieu sûr et si les religieux ont survécu au déluge, plusieurs personnes cherchent à s'emparer d'elle. D'abord, il y a Bonneville. J'ignore ce qu'il manigance au juste, mais il veut mettre le grappin sur l'Ira. C'est un fou violent. Il frappe son propre démon. À mon avis, c'est à cause de lui que Sayane a perdu une patte. Il faut l'empêcher de s'emparer de l'Ira, coûte que coûte. Et puis il y a... « Le bureau de protection de l'enfance ? » dit Asta. « Exact. Tu étais là, Alice, quand j'ai parlé d'eux à ma mère. Et ton démon ? » « Oui, » dit-elle. « Les ordures. » Mais il existe ce qu'on appelle le droit d'asile universitaire. Je t'ai expliqué hier. Oh ! En supposant que ce soit vrai, en supposant qu'on puisse retourner à Jordan College avec ce courant, jamais ils ne nous laisseront entrer de toute façon. Alors tu parles d'une idée ? Tu oublies Lord Asriel, le père de l'Ira. « Souviens-toi, je t'ai raconté. » Il est dans le camp opposé au CDC. Il aime sa fille, ça saute aux yeux. C'est pour ça que j'ai pensé à lui amener l'Ira, car personne d'autre ne peut la protéger. Les gens du bureau de protection de l'enfance vont retourner au priori et les religieux seront trop occupés à tout nettoyer et à réparer pour pouvoir s'occuper d'elle correctement. Même sœur Bénédicta. Et puis, il a toujours bonne ville. Il est imprévisible, totalement incontrôlable. Il peut l'enlever à tout moment. Quant à sœur Katharina, elle n'hésiterait pas à lui remettre l'Ira. Alice réfléchit à tout cela puis demanda « Et tes parents, qu'est-ce qui les empêche de s'occuper d'elle ? » Ils sont trop occupés avec l'auberge et le CDC risque de revenir. On ne peut rien faire contre le CDC. S'il voulait fouiller l'auberge de fond en comble, il le ferait sans que personne ait le droit de les en empêcher. Et puis, il y a aussi la Ligue de Saint-Alexander. Un client pourrait dire à son enfant qu'il a vu l'Ira et si cet enfant appartient à la Ligue, il la dénoncera. « Hum hum ! » fit Alice. Elle posa le biberon et cala l'Ira contre son épaule pour lui tapoter le dos. « Tu oublies sa mère ! » « Elle est du côté du CDC. Elle a créé la Ligue de Saint-Alexander ! » Alice se leva et fit laissant pas lentement. Pantalémon, petit moineau, se mit à gazouiller. L'Ira limita et Asta se joignait à la conversation. Le démon d'Alice, couché devant la cheminée sous son aspect de mastif, ouvrit un œil. Malcom demeura muet et immobile. Finalement, Alice demanda « Génial ! Et comment tu comptes le retrouver, ce Lord Asriel ? » Malcom ravassa la carte. « C'est son adresse, » dit-il. « C'est ce qui m'a donné cette idée. De toute façon, les gitans sauront où il est sur nos rencontres. Et puis, c'est un homme très connu. On n'aura aucun mal à le trouver. » Alice renifla avec mépris. « T'es un corneau ! » « Je ne sais pas ce que c'est. Regarde-toi dans la glace. » Il ne releva pas, cela lui semblait plus sûr. Alice se dirigea vers la fenêtre et jeta un coup d'œil dehors. « Apporte-moi une découverture, » dit-elle. Il en prit une, la déplia et la drapa sur ses épaules. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ? » demanda-t-elle. « Tout est allé trop vite. Mais tu avais déjà tout prévu, tu avais un tas de trucs dans ton canoé. » Je ne pensais pas partir tout de suite. Je ne savais pas que l'inondation viendrait si vite et si je l'avais su, j'aurais sans doute emmené Sœur Fénéla car je ne pouvais pas m'occuper du bébé et pagailler en même temps et... Sœur Fénéla ? Je t'ai traité de corneau ? Erreur, tu as un triple corneau. Il fallait quelqu'un pour... Ça ne pouvait être que moi et personne d'autre. Mais... Pourquoi tu m'as fait des coups de pieds alors ? Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Mieux, tu aurais dû me le demander. Je n'ai pensé que dans la nuit quand nous étions attachés à l'arbre. Alice retourna vers le feu pour mettre la dernière bûche. C'est quoi le plan alors ? On continuait à descendre le fleuve pour échapper à Bonneville et retrouver l'ordre astriel. De nouveau, il dut ôter le sang qui coulait dans son oeil. Il essuyait sa main sur son pantalon presque sec maintenant. Assieds-toi et prends l'Ira, ordonna Alice. Je vais te mettre un pansement et pas la peine de protester. Tu vas me rendre dingue à force de cligner des yeux comme ça à cause du sang. Elle opéra plus délicatement cette fois, puis elle lui tendit le paquet de pansements et le tube de crème antiseptique. Tu peux déjà commencer par ranger ça dans le canoë. Prends aussi des couvertures et des oreillers si t'en trouves. On sait geler cette nuit et toutes les couches que tu peux, des allumettes, la casserole et tous les biscuits. Elle poursuivit ainsi sans s'arrêter dressant une liste si longue que le canoë risquait de couler et Malcolm hochait la tête consciencieusement. Allez, vas-y, dit-elle. Il se mit au travail. Il commença par rassembler ce qui lui semblait le plus important, c'est-à-dire les couvertures sèches et les oreillers, puis les couches, le lait pour bébé et diverses choses pour l'ira. Alice ne semblait pas disposée à l'aider et il n'osait pas le lui demander, si bien qu'il devait se pencher par la fenêtre, les bras chargés, tirer le canoë vers lui, tout déposer à l'intérieur, puis monter à bord afin de tout ranger de manière fonctionnelle. Il installa plusieurs couvertures à l'avant pour qu'Alice puisse s'asseoir en étant relativement isolée de la coque et de la surface glaciale de l'eau et deux oreillers pour plus de confort. Elle est très bizarre, chuchota Asta, alors qu'ils étaient dehors. Elle aurait pu geindre et se plaindre toute la nuit, mais elle n'a rien dit. J'aurais aimé qu'elle évite de me donner des coups de pied aussi. Mais elle s'est occupée de tes égratignures. Chut ! Malcolm venait d'apercevoir un mouvement au bout de la rue. L'apparition se précisa un canot pneumatique avec deux hommes à bord. Aucun des deux n'était bonne ville. L'un ramait pendant que l'autre regardait droit devant lui et, lorsqu'il vit Malcolm dans le canoë, il dit quelque chose au rameur qui leva la tête. « Hé ! » s'écria un des deux hommes. « Qu'est-ce que tu fais là ? » Malcolm ne répondit pas et il lança par la fenêtre. « Alice ! Amelira ! » « Pourquoi faire ? » Il ne l'entendit pas et il s'était déjà retourné. Le canot pneumatique s'était considérablement rapproché. L'homme ramait vite. Maintenant que Malcolm n'était plus obligé de crier, il dit « On doit s'occuper d'un bébé, on a été obligé d'entrer ici parce qu'il avait trop froid. » Alice apparut à la fenêtre et vit les deux hommes assez près maintenant pour agripper le canoë. « Qu'est-ce que vous voulez ? » demanda-t-elle. Elle tenait l'Ira presque endormi dans ses bras. « On vérifie juste que tout va bien et que personne ne fait ce qu'il ne devrait pas faire » répondit l'homme qui ne ramait pas. L'autre demanda « Il est à vous ce bébé ? » « C'est ma petite sœur » expliqua Alice. Notre maison menaçait de s'écrouler à cause de l'inondation alors on s'est enfi avec ce canoë. On a passé la nuit dehors mais elle mourait de froid et on a dû s'arrêter et trouver un endroit pour la changer et lui donner à manger. S'il y avait eu quelqu'un, on aurait demandé mais la maison était vide. « Qu'est-ce que vous mettez dans ce canoë ? » « Des couvertures et des oreillers. On va essayer de rentrer chez nous car nos parents doivent s'inquiéter mais au cas où on devrait passer une autre nuit dehors pourquoi vous ne restez pas ici plutôt ? « À cause de nos parents » dit Alice. « Vous n'avez pas entendu ? Ils doivent s'inquiéter. Il faut qu'on essaie de rentrer le plus vite possible. Où ça ? » « Hé ! Vous êtes de la police ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? » « Allons Sandra » dit Malcolm. « Ces messieurs surveillent les maisons, c'est tout. On vit à Wolvercote. Hier soir, on a été entraîné jusqu'à Portemédo. On va essayer de revenir en passant par la ville mais si jamais on se retrouve bloqués. Comment vous vous appelez ? Richard Parsons et voici ma sœur, Sandra. La petite, c'est Ellie. Vos parents, ils étaient où hier soir ? Notre grand-mère est tombée malade hier. Ils sont allés la voir et l'inondation s'est produite pendant qu'ils étaient partis. Le rameur devait lutter contre le courant pour immobiliser le canot. Ellie dit à son compagnon « Laisse-les tranquilles, c'est bon. » « Vous savez que c'est du vol ce que vous faites là ? » demande à l'autre. « Ça s'appelle du pillage. Non, c'est pas du pillage ! » répondit Alice. Mais Malcolm s'empressa de lui couper la parole. « On prend seulement ce qu'il nous faut pour survivre et nourrir le bébé. Dès que l'eau sera redescendue, notre père viendra rembourser tout ce qu'on a emporté. » « Si vous réussissez à atteindre la ville, » dit le rameur. « Et si vous trouvez la mairie, vous savez où elle est ? » « À Saint-Hol-Date. » Malcolm hoche à la tête. « Il y a un centre de secours. Des bénévoles accueillent tous les gens qui ont été évacués. Vous trouvez tout ce qu'il vous faut. » « Merci, » dit Malcolm. « C'est ce qu'on va faire. Merci. » Les deux hommes repartirent. « Sandra, » dit Alice d'un ton méprisant, « tu ne pouvais pas trouver mieux ? » « Non, » répondit Malcolm. Dix minutes plus tard, ils étaient repartis eux aussi. Sandra, Alice, étaient assises à l'avant du canoë, enveloppées dans une couverture et l'ira et l'it, propres, sèches et le ventre plein, dormaient contre sa poitrine. La ligne de flottaison de la Belle Sauvage était encore plus basse que la fois où Malcolm avait conduit Sœur Bénédicta à la poste, mais elle filait avec toute l'énergie dont elle était capable désormais et réagissait au coup de pagaie comme impuissante et talons obéies aux ordres de son cavalier. « Ça aurait pu être pire, » se disait Malcolm. Ils étaient toujours vivants et le voguait vers le sud. Chapitre 17 La tour des pèlerins À peu près au même moment, Georges-Papa Dimitriou se tenait à la fenêtre de ses appartements au sommet de la tour des pèlerins, les plus hauts de tout Jordan College. Il contemplait l'immense étendue d'eau qui entourait la tour et venait lécher les fenêtres des autres bâtiments. Le vent projetait des embruns jusqu'à l'intérieur de la cour carrée. Le ciel chargé promettait de nouvelles pluies et il faisait si froid dans la pièce qu'en dépit du feu dans la cheminée, il portait son épais par-dessus. « Quand peut-on espérer le voir, » à votre avis, s'enquit-il. « Avec ce déluge, » répondit Lord Nugent en le rejoignant la fenêtre. « Comment savoir ? Mais c'est un homme plein de ressources. » Nugent était arrivé à Oxford la veille au soir, une heure ou deux avant que l'inondation frappe la ville. Oakley Street avait appris que l'IRA était en danger et il voulait s'assurer que toutes les dispositions avaient été prises pour assurer sa sécurité. D'ailleurs, malgré les intempéries, il se serait rendu au priori dès ce matin s'il avait attendu la visite d'un voyageur venu du Grand Nord, Bud Schlesinger, dont parlait la lettre codée que Coram Van Texel avait envoyée du PSALA. Schlesinger était un néo-danois de naissance et un agent d'Oakley Street par sa formation et par choix. Il s'était rendu dans le Nord afin d'en apprendre le plus possible sur l'IRA auprès des sorcières car la plupart des choses qui se disaient sur cet enfant semblait venir d'elle. Les sorcières possédaient un pouvoir immense sous ses latitudes et les alliances qu'elles nouaient étaient aussi coûteuses que précieuses. Le Ghent tenait beaucoup à obtenir leur soutien mais il voulait surtout empêcher l'autre camp de l'obtenir. « Je suppose que tous les bateaux, quels qu'ils soient, ont été réquisitionnés par les autorités, dit papa Dimitriou. Elles voudront avant tout maintenir l'ordre. Il viendra quand même. En attendant, je vais. Dites-moi, ce n'est pas Anna Ralph là en bas ? » Papa Dimitriou se pencha pour scruter la cour inondée où une frêle silhouette vêtue d'un ciré marchait vers la tour, dans l'eau jusqu'à la taille. Elle leva brièvement la tête en repoussant son surroi jaune et les deux hommes la reconnurent aussitôt. Papa Dimitriou lui adressa un signe de la main mais ne le vit pas et continua de se frayer un chemin dans l'eau. « Je vais descendre l'accueillir, » déclara-t-il. Il dévala l'escalier et la trouva sur le palier du premier étage, essoufflé, en train d'ouvrir son ciré. Son petit démon l'aidait à défaire les boutons. « Laissez-moi vous aider, » proposa-t-il. « Fichtre, qu'est-ce que vous portez là ? » « Des cuissardes pour la pêche au saumon. Je n'aurais jamais cru en avoir l'utilité ici. « Voilà une vraie révélation. Je ne vous imaginais pas avec une canne à pêche entre les mains, » dit-il en lui prenant son ciré. Les cuissardes en caoutchouc épais lui montaient jusqu'à la poitrine. « Elles appartenaient à mon frère, en vérité. Il a abandonné la pêche après son accident. Pas facile de porter des cuissardes avec une prothèse de jambe. Si je m'assois sur les marches, vous pourriez peut-être... » Papa Dimitriou descendit d'une ou deux marches pour tirer les cuissardes. Dessous, Anna Ralph était tout habillée, ce qui devait être inconfortable au possible. « Et voilà, » dit-il. « Êtes-vous très occupé ? Je ne voudrais surtout pas vous déranger, mais ne vous inquiétez pas, vous ne me dérangez pas. Il fallait que je vienne pour vous parler d'une chose importante. Tom Nugent est ici. Gardez votre souffle pour monter l'escalier et tout nous raconter quand vous serez arrivé là-haut. Leur démon les précédèrent en parlant à voix basse. Anna inquiétait papa Dimitriou. Elle respirait difficilement et avait le visage tout rouge. « Ne me dites pas que vous êtes venus jusqu'ici à pied. » « Oh, pardon, ne parlez pas. Montez doucement. Rien ne presse. » Quand ils atteignirent enfin le dernier palier, Anna a dit « J'ai demandé à un voisin de me prêter son bateau à moteur. Je ne pense pas que quiconque puisse faire tout ce chemin à pied. Savez-vous avec quelle vitesse l'eau dégringole le Saint-Gilles ? » En entendant leur voix, Nugent alla ouvrir la porte et dit « Quel courage, docteur Relf. Asseyez-vous près du feu et laissez-moi vous servir un verre de l'excellent brandy de George. » « Si, je veux bien, » dit-elle. « Je n'ai pas l'intention de m'attarder. » « Vous ne partirez pas d'ici avant d'être réchauffé et sèche, » dit Papa Dimitriou. « Et puis, il serait bon que vous rencontriez Schlesinger. » Elle prit le verre que lui tendait Lord Nugent et but une gorgée avec gratitude. « Qui est ce Schlesinger ? » « Un agent d'Occles Street qui a des choses à nous apprendre, espérons-le. » « Je suis venu jusqu'ici car il s'est produit un événement au priori hier soir, tard. Je l'ai appris par un voisin, celui qui possède le bateau, et il m'a emmené voir. J'ai emprunté un bateau pour aller voir ce qui se passait et m'assurer que Malcolm allait bien. Mais c'est un tel ! » D'abord, la loge et plusieurs autres parties du bâtiment principal se sont écroulées. Idem pour le pont qui conduit à l'auberge. Sept religieuses sont mortes, noyées et deux autres sont portées disparues. Quant à l'enfant, eh bien, elle a disparu elle aussi. Mais ce n'est pas tout. Malcolm, le garçon, vous vous souvenez ? Lui aussi est introuvable. Tout comme son canoë et la fille qui donnait un coup de main au priori pour s'occuper de la petite. C'est la seule chose qui laisse un peu d'espoir aux parents de Malcolm. Ils pensent qu'ils auraient pu, quoi donc, sauver l'enfant et partir en bateau ? En un mot, oui, il aimait beaucoup ce bébé. Il s'intéressait énormément à elle. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire. Qui est cette fille ? Alice Paslow. Elle a 16 ans. Elle travaille à l'auberge. Elle venait de commencer au priori. Mais il y a autre chose qui pourrait... Attendez un peu. On est sûr que le bébé n'est pas enfoui sous les décombres ? Oui, au moment où la loge s'est écroulée. Elle était dans un berceau en bois dans la cuisine, sous la surveillance d'Alice. Le berceau était toujours là, mais il n'y avait plus aucune couverture. Mais il y a autre chose. Un homme s'était présenté à la truite quelques jours plus tôt. Malcolm m'a parlé de lui pour la première fois le jour du dîner chez le professeur Alcaïzi. Je l'ai évoqué, mais vous m'aviez fourni tellement d'autres motifs de réflexion que je n'ai pas cherché à en savoir plus. Il s'appelait Gérard Bonneville. Son démon était une lienne à trois pattes et Nugent se pencha en avant sur son siège. Papa Dimitriou demanda « Que vient-il faire dans cette histoire ? » Je ne sais pas si c'est important ou pas, mais Malcolm avait peur de cet homme à cause du comportement de son démon. Le jour du dîner du professeur Alcaïzi, il m'a raconté qu'il avait surpris Bonneville en train d'essayer de s'introduire dans le prioré la veille au soir. Oh, et la fille, Alice lui avait parlé. Il affirmait être le père du bébé, de Lyra. Vous savez des choses sur lui ? Il se trouve que oui, dit Nugent. Nous nous intéressons à lui depuis un certain temps. C'est un scientifique, une sommité dans le domaine des particules élémentaires. Autrefois, du moins. Il dirigeait à Paris un groupe de recherche sur le champ de Roussakov, cette théorie de la conscience qui donne des cauchemars au magistérium. Il a écrit un article pour expliquer qu'il devait exister une particule associée à ce champ et il a fait une annonce extraordinaire selon laquelle la poussière pourrait être cette particule. L'idée générale, d'après ce que j'ai compris, c'est que tout est matière et que la matière elle-même est consciente. Il n'est pas nécessaire d'introduire la notion d'esprit dans la discussion. Nous voyons bien pourquoi le magistérium tient à le faire taire. Bonneville possédait, il possède encore un cerveau brillant et il est impliqué dans tout cela, dans ce qui se passe autour de l'Ira. Il n'était pas en prison, souligna papa Dimitriou. N'y a-t-il pas eu un procès, une histoire d'abus sexuels ? Oui, c'est ce qui a causé sa perte, en partie du moins. Je crois que Marisa Coulter était mêlée à cette affaire elle aussi. Peut-être a-t-elle témoigné contre lui. Il faudra vérifier. Il prétend être le père de l'Ira ? C'est ce que m'a dit Malcolm, qu'il avait appris par Alice, répondit Anna. Et Mme Coulter connaît Bonneville. Comment le savez-vous ? Elle est venue chez moi. Hein ? Quand ? demanda Dugent. Elle leur raconta ce qui s'était passé cet après-midi-là et comment Malcolm avait esquivé les questions de Mme Coulter. À l'évidence, elle connaissait Bonneville sans vouloir l'admettre. Elle voulait savoir où se trouvait la petite. Elle n'a pas dit que c'était sa fille et elle n'a pas dévoilé l'identité du père. En fait, c'était une étrange conversation. Il y a quelqu'un sur le palier, non ? Au moment où elle prononçait ses mots, on frappa à la porte. Papa Dimitriou, alla ouvrir et échangea une poignée de main chaleureuse avec l'homme qui entra. Bud, vous avez réussi, bravo ! Nugent se leva pour accueillir le nouvel arrivant. Schlesinger était un homme d'une trentaine d'années, mince, aux cheveux blonds très courts, qui respirait la vivacité d'esprit. Son démon était une petite chouette. Ses vêtements, destinés à lutter contre le froid, paraissaient gorgés d'eau. Bonjour, pensa-t-il en apercevant Anna. Je vous dérange ? Non, je crois que c'est moi plutôt, dit Anna. Je vais rentrer. Non, restez, professeur Elf, dit Nugent. C'est important. Bud, Anna que voici fait partie des nôtres. Elle est au courant de tout et nous a fourni de précieux renseignements. Mais vous êtes trempés jusqu'aux eaux. Approchez-vous du feu. Schlesinger serre à la main de Anna et dit « Enchantée de vous rencontrer. » « De quoi parliez-vous ? Ai-je manqué le plus intéressant ? » Pendant qu'il ôtait ses affaires mouillées et s'asseyait à côté du feu, Nugent lui exposa la situation. Anna l'écouta avec une admiration toute professionnelle. « Vingt sur vingt pour le résumer, » pensa-t-elle. Il ne manquait rien. Chaque élément était mis en relation avec les autres et pas un mot en trop. C'était limpide comme de l'eau de roche. Pendant que Lord Nugent s'exprimait, papa Dimitriot fit du café. « Voilà où nous en sommes, » conclut Lord Nugent. « Et vous, qu'avez-vous à nous apprendre ? » Schlesinger but une gorgée de café avant de dire « Un tas de choses. Tout d'abord, l'enfant, » l'ira. Il ne fait aucun doute qu'elle est la fille de Coulter et d'Astriel et de personne d'autre. Nous avions entendu parler d'une prophétie la concernant et nous savions que le magistérium s'intéressait très fortement à elle. Alors je suis parti dans le nord pour tenter d'en savoir plus. Les sorcières de la région des Nara avaient entendu des voix dans l'horreur. Ce sont leurs propres termes, une métaphore, je suppose. Des voix disant que cet enfant était destiné à mettre fin au destin. Rien d'autre. Elles ignoraient ce que ça signifiait et j'en sais pas plus qu'elle. C'est peut-être un bon présage ou un mauvais. La condition principale, c'est qu'elle doit accomplir cet objectif sans le savoir. Toujours est-il que le magistérium a eu vent de cette prophétie grâce à ses propres contacts chez les sorcières. et il s'est lancé immédiatement à la recherche de l'enfant. C'est à ce moment-là que nous avons compris qu'il se passait quelque chose d'important et que vous vous êtes mis en quête d'un endroit où la cacher. Exact, confirma Nugent. Poursuivez. La seconde chose, maintenant. Gérard Bonneville, je l'ai un peu fréquenté à Paris et en apprenant qu'il venait dans le nord, je me suis renseigné discrètement parmi les universitaires que je connaissais. Il a fait de la prison pour cette histoire de crime sexuel ou je ne sais quoi. Il a été libéré récemment. Il a été renvoyé de son poste d'universitaire et n'a plus accès aux laboratoires, aux bibliothèques, à l'assistance technique, tout ce dont un scientifique a besoin. Personne ne veut l'engager. Travailler avec lui n'a jamais été facile. C'est un être exigeant, obsessionnel et son démon est très désagréable. Trois pattes, vous dites. Il en avait quatre la dernière fois que j'ai vu Bonneville. Coram Van Texel sait peut-être quelque chose à ce sujet. Je l'ai rencontré en Suède. Je suppose qu'il vous l'a dit. En entendant prononcer ce nom, Anna se tourna vers Lord Nugent qui la regarda d'un air impassible. Mais Bonneville a trouvé le moyen de revenir en odeur de sainteté, poursuivit Schlesinger. Il a entendu parler de la prophétie des sorcières et il a pensé que s'il mettait la main sur l'enfant, il pourrait négocier avec le magistérium. Donnez-moi un laboratoire et toute l'aide nécessaire et en échange, je vous livrerai l'enfant et vous en ferez ce que vous voudrez. Voilà donc ce qu'il cherche et pourquoi. Sait-on où il se trouve maintenant ? Quelles sont les dernières nouvelles ? Ce n'est qu'une supposition, répondit Papa Dimitriou, mais il pourrait s'être lancé à la poursuite du garçon et de la fille qui s'occupe de Lyra. Il possède un bateau, un canoë, je crois, et Anna pense qu'ils l'ont utilisé pour prendre la fuite. Mais pour aller où, Anna ? Que cherche-t-il ? Il y a quelque temps, Malcolm m'a interrogé sur le concept de droit d'asile car il en avait entendu parler par une des religieuses et il m'a demandé si les collègues accueillaient toujours les professeurs. Je lui ai répondu que Jordan pratiquait une forme d'asile autrefois. C'est toujours vrai, précisa Papa Dimitriou. Il faut faire sa demande au maître en personne en prononçant une formule latine. Dans ce cas, je suis certaine que Malcolm va tenter de l'amener ici, dit Anna. Hélas, nous avons tous vu avec quelle violence le fleuve traverse la ville et je doute qu'un simple canoë puisse progresser facilement dans ce genre de torrent. Ils seront obligés d'aller là où les flots les mèneront. Mais un bébé n'est pas un professeur, souligna Papa Dimitriou. Ça ne marchera pas. Supposons qu'on lui accorde l'asile malgré tout. Serait-elle en sécurité ici ? Totalement. La loi a été examinée par plusieurs tribunaux et elle a toujours été jugée inviolable. Mais comme je le disais, Schlesinger se redressa d'un bon sur son siège. Ça me fait penser à une chose que j'ai également entendue dans le Nord. Je voulais savoir s'il existait une prophétie au sujet d'un enfant. Je ne disais pas une fille, volontairement, et une des sorcières. Comment s'appelait-elle déjà ? Tilda Vassara. La reine Tilda Vassara m'a parlé d'une prophétie qui concernait un garçon. Je l'ai écoutée poliment, mais en réalité, je ne m'intéressais qu'aux histoires concernant les filles. Les voix, dans l'aurore, évoquaient un garçon qui devait transporter un trésor en lieu sûr. J'avais totalement oublié cette histoire jusqu'à ce que vous parliez d'un endroit sûr, d'un asile. Se pourrait-il que ce garçon soit en train de poursuivre cet objectif ? « Oui ? » s'exclama Anna. « Ça lui ressemble. Malcolm est un grand romantique. » « De toute façon, il ne l'a pas amené ici, dit papa Dimitriou. Nous devons donc supposer que s'il avait l'intention de le faire, il a échoué et ils ont été entraînés vers Laval. Dans ce cas, à quoi penserait-il ensuite ? » Anna constata que les trois hommes la regardaient intensément, comme s'ils étaient persuadés qu'elle savait. Et peut-être qu'elle savait. « Lord Asriel, » dit-elle, le soir où il s'est rendu au priori pour voir le bébé et que Malcolm lui a prêté son canoë, il a fait une forte impression à Malcolm. À ses yeux, nul doute qu'il représente la sécurité pour Lyra, alors je pense qu'il pourrait essayer de la conduire jusqu'à lui. Saurait-il où le trouver ? Je l'ignore. À Londres, je suppose, mais je n'ai pas d'idée plus précise. « J'ai brièvement vu Lord Asriel à Chelsea hier soir, » dit Schlesinger. « Il s'apprête à repartir dans le Nord. Alors, même si votre Malcolm parvient à atteindre Londres, Asriel n'y sera peut-être plus. » « À moins qu'il soit retenu par l'inondation, » dit Nuggett en se levant. Il semblait plus jeune, revigoré, rempli d'une détermination nouvelle. « Tout est clair désormais. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. Nous devons affronter le déluge et les retrouver avant Bonneville. Bud, comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? » « J'ai loué un bateau à moteur rapide. Je pense que le propriétaire est encore dans les parages. Il m'a dit qu'il voulait essayer de dénicher un autre client à Oxford. » « Retrouvez-le et mettez-vous en route, » dit Nuggett. « Georges, vous connaissez les Gitans. Servez-vous de vos relations. Il nous faut deux bateaux, pour vous et pour moi. Je parie que les hommes du Magisterium les cherchent eux aussi. Le CDC possède un certain nombre de péniches. Ils vont toutes les utiliser dans ce seul but. Anna, laissez tomber tout le reste et interrogez la léthiomètre pour les localiser. « Comment entrerais-je en contact avec vous ? » « Impossible, » répondit Lord Nuggett. « Que vous réussissiez ou pas, c'est vous qui ferez l'histoire le moment venu. Rentrez chez vous, au chaud et à l'abri, et surveillez la léthiomètre. Je trouverai un moyen de garder le contact. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »